Bonjour à toutes et à tous. Il est 14h05, on va vous proposer de commencer. On va laisser l'ensemble des personnes qui se sont inscrites nous rejoindre dans cette première réunion de lancement pour laquelle on vous remercie pour votre forte participation. Normalement, plus de 60 personnes ont manifesté leur intérêt pour cette réunion. Actuellement, vous êtes une peu plus d'une trentaine connectés, 42. Ça montre tout l'intérêt de cette démarche. C'est une séance que je co-anime avec Périne Prigent, qui est à mes côtés, et qu'on vous propose de tenir sur deux heures et demie de temps. L'objectif étant qu'elle soit la plus interactive possible. Par avance, on voulait vous informer que cette réunion est enregistrée, ce qui nous permettra de recueillir vos propos afin de les reporter dans un compte rendu. Et ensuite, il y aura une séquence interactive qui vous sera proposée, notamment sur le logiciel Klaxoon. Je vais peut-être vous partager le lien d'ores et déjà. Étant donné qu'il faut un peu anticiper peut-être la connexion, pour certains d'entre vous, il faudra effectivement que vous puissiez créer un compte temporaire avec un pseudonyme et un mot de passe pour vous permettre d'accéder à l'application, en tout cas pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé auparavant. Donc, cette séance, comme on disait, on va essayer effectivement de la faire la plus, en tout cas d'être le plus efficace et la plus condensée possible pour tenir les délais, car il y a beaucoup, beaucoup de sujets effectivement abordés. Donc, on va après, voilà, rapidement, donc vous rappeler un petit peu le contexte de cette initiative régionale, pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi effectivement la région et la DREAL, voilà, ensemble, en tout cas, on s'est coordonné pour proposer effectivement de construire, en tout cas, cette initiative régionale. Donc, on fera un bref, rapide, rappel, donc, du contexte réglementaire aujourd'hui et du calendrier, puisque les choses s'accélèrent, on va dire, avec également déjà les premiers travaux conduits pour vous accompagner dans ce cadre-là. Ensuite, ben voilà, les outils à ce jour disponibles, donc notamment dans le cadre de la démarche partenaire Sud-Franciéco, donc avec, voilà, pour lesquels beaucoup d'entre vous participent déjà. Voilà. Et puis ensuite, l'objectif, ce sera vraiment, donc, de capitaliser un petit peu déjà sur les premiers retours qu'on a pu obtenir auprès de pas mal de certains d'entre vous, soit en participant à des réunions, soit au contraire, voilà, par des échanges mail ou par l'intermédiaire du questionnaire qui vous a été transmis, pour lequel, justement, on vous remercie, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous apporter tous ces renseignements. Et ensuite, donc, le gros point, effectivement, de cette réunion, ce sera toute cette séquence interactive qui s'ouvrira, donc, au travers de l'application, mais aussi au travers de différents échanges. On n'hésitez pas à prendre la parole. On sait qu'en visioconférence, ce n'est pas forcément toujours plus évident, mais l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez vous exprimer, voilà, à cette occasion-là. Et puis ensuite, on essaiera de formaliser un petit peu des pistes d'action, que nous, on a déjà réfléchi, effectivement, à un certain d'axes de travail qu'on pourrait vous soumettre. Donc, ça sera, l'objectif sera d'en débattre avec chacun d'entre vous. Donc, voilà. Donc, pour très rapidement, donc, refaire, donc, rentrer un peu dans le vif du sujet, donc, pourquoi, effectivement, nous sommes réunis aujourd'hui ? Donc, tout simplement parce que, excusez-moi, tout simplement parce que, voilà, donc, le foncier, on va dire, est au cœur un peu du dispositif et de nos réflexions depuis le début, on va dire, de notre initiative. C'est effectivement un fort enjeu, donc, maintenant, qui s'accélère compte tenu des nouvelles injonctions de la loi Climat et Résilience. Et donc, au gré, on va dire, des différents travaux, différents rencontres, tant d'échanges qu'on a pu avoir avec vous tous, donc, notamment lors des tournées départementales, différents sondages qu'on a pu faire. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une volonté, on va dire, collective de s'engager, de se coordonner autour, voilà, pour essayer de se doter, on va dire, d'informations toujours plus efficientes, permettant, justement, de pouvoir avoir une meilleure approche, une première analyse de ce foncier économique. Donc, suite à ces différents retours, donc, c'est vrai que c'est quelque chose, la loi Climat et Résilience est vraiment venue et donner un coup d'accélérateur sur cette question-là. Et donc, après différents échanges, vous savez, donc, le Suis-en-Sieco réunit un consortium de sept partenaires, dont, voilà, l'établissement public foncier, l'ADREAL, le réseau de CCI, tout plein d'acteurs, effectivement, qui derrière sont, effectivement, sont préoccupés contre la question de l'aménagement, développement économique en région. Et il a jugé bon, effectivement, de peut-être se coordonner pour essayer d'engager, donc, une démarche, voilà, qui soit régionale, avec vous tous, donc, pour vous accompagner, justement, et procéder, justement, à la mise en œuvre de ce groupe de travail régional. L'objectif est vraiment de pouvoir apporter, vraiment, on va dire, un appui, donc, en termes d'ingénierie, donc, notamment, alors, c'est, malgré, effectivement, le fait qu'il y ait des initiatives qui soient portées par les territoires, mais c'est vraiment de pouvoir, effectivement, avoir une démarche ensemble, coordonnée, et aussi d'avoir une démarche d'appui auprès des territoires qui seraient, effectivement, le plus démunis de moyens et d'ingénierie, comme, toujours dans la même volonté et dans les mêmes objectifs que la démarche de son SIECO, au travers du portail, dans lequel vous trouvez un certain nombre d'informations et de données. C'est de, bien entendu, au-delà, effectivement, des données, c'est de vous apporter, effectivement, un certain nombre d'éléments, en tout cas, d'outils, vous permettant, effectivement, de vous engager, on va dire, et de pouvoir travailler sereinement, effectivement, pour la mise en œuvre de ces inventaires, notamment, avec, justement, ces délais, donc, dans le cadre des délais actuels, qui sont de plus en plus contraints. Donc, je laisserai, donc, Céperine, qui fera un rappel, justement, de ces éléments de contexte réglementaire et de calendrier. Donc, l'objectif, c'est vraiment, aujourd'hui, de cette démarche-là, c'est de permettre d'avoir une partage, en tout cas, de mettre en partage, de pouvoir bénéficier de l'expertise des uns et des autres pour, justement, se coordonner, assurer, peut-être aussi, on va dire, un lien privilégié avec vous tous, une mise en réseau à portée de la veille, donc, vous le verrez, par l'intermédiaire d'un certain nombre, on va dire, de vecteurs, pour vous accompagner et essayer, effectivement, d'avancer, on va dire, de manière, on va dire, coordonnée, homogène sur l'ensemble de la région. Donc, voilà, du coup, c'est tout l'intérêt, tout l'objectif qu'on a avec, donc, l'ADREAL, de monter, effectivement, donc, on parle, effectivement, de groupe de travail, mais on est vraiment plutôt dans une démarche, on va dire, de coordination dans laquelle, justement, seront proposées, on va dire, des séances, on va dire, plutôt plus techniques, plus, effectivement, plus spécifiques autour de, voilà, de sujets ou de points de méthode particuliers. Donc, c'est, voilà, et tout en ayant aussi comme objectif de rassembler aussi un petit peu et de s'appuyer, de capitaliser sur toutes les initiatives aussi qui sont portées dans les différents territoires, avec l'objectif, bien entendu, de pouvoir reverser, mettre au pot commun et pouvoir, effectivement, compier toutes ces informations pour toujours bénéficier de données beaucoup plus précises et actualisées, dans le but d'alimenter aussi, donc, cet observatoire régional du foncier économique régional. Donc, Périne, je te laisse. Oui. Alors, avant d'enchaîner sur le reste de notre présentation, peut-être un petit complément sur notre partenariat qui serait fait par Brigitte Vautrin, si tu veux prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, Brigitte, oui. Parfait. Je ne vais pas être pas longue, donc je suis Brigitte Vautrin, adjointe du service aménagement de la DREAL. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. On est là, ici, pour apporter un sort de SAV, un volet de la loi climat et résilience, qui est assez peu fouillé et sur lequel il y a assez peu de méthodologies ont été produites. Cette obligation d'inventaire des zones d'activité économique entre en résonance avec plein de préoccupations qu'on avait déjà, que ce soit sur la sobriété foncière, sur le souci de l'attractivité économique de nos territoires, sur l'enjeu d'optimiser notre foncier économique. On a une consommation à vocation économique qui est plus importante au niveau national. Et la chance qu'on a en Provence-Alpes-Dazur, c'est que sur ce sujet de la connaissance, on ne part pas de rien. Parce que l'Observatoire Sud-Françier Éco, qui est piloté par le conseil régional, mais en partenariat avec plein de partenaires, nous faisons partie, a déjà énormément d'actes à la loi par rapport à ses obligations d'inventaire. Donc, on est là pour en parler, pour apporter ce qu'il y a déjà dans cette base de données, mais aussi pour mutualiser les démarches, ici et là, dans nos régions, pour élaborer ses inventaires et à essayer d'avancer ensemble. Ce que je veux souligner aussi, c'est que cette démarche d'accompagnement, elle n'existe pas partout. Le niveau national nous a pointé comme un des territoires qui essayait d'être le plus en avant pour vous apporter de la donnée, pour vous apporter de la méthode et pour échanger sur les pratiques. Donc, c'est une première séquence ici et voilà, j'espère qu'elle va être riche, mon enseignement, et qu'on va pouvoir vous aider dans cette perspective. Merci, merci beaucoup, Brigitte. Tout à fait. Ça vient vraiment renforcer, effectivement, comme tu disais, toute cette initiative qui a déjà été, effectivement, conduite depuis maintenant cinq ans. Donc, merci beaucoup pour ces mots. Et en effet, c'est tout l'intérêt de cette démarche-là, c'est de vraiment disposer, on va dire, d'outils qui soient les plus clés en main pour pouvoir, effectivement, accompagner et fournir, on va dire, un maximum d'informations auprès des territoires. Donc, j'enchaîne avec la partie de rappel réglementaire et du calendrier, même si pour nombreux d'entre vous, ça va être encore une redite. Mais bon, des fois, ça va mieux en le redisant. Donc, notre fameuse loi climat et résilience a introduit dans le Code de l'urbanisme de la réglementation relative aux zones d'activité économique, avec une définition aussi des zones d'activité économique. Et on est dans différents articles. Donc, c'est les L318.8.1 et 2, en particulier du Code de l'urban. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le L318.8.2, qui rend obligatoire l'inventaire des zones d'activité économique. Donc, cet inventaire, il doit contenir un état parcellaire des unités foncières qui composent la zone. Il doit contenir l'identification des occupants de la zone d'activité, ainsi que le taux de vacances. Il doit faire objet d'une consultation des propriétaires et des occupants avant sa finalisation. Donc, on a un enjeu assez clair de base commune au niveau des données. Ça va être l'objet de pas mal de nos échanges aujourd'hui. Et en termes de calendrier, donc, la loi a été promulguée fin août 2021. Elle donne un an pour commencer, engager cet inventaire. Donc, normalement, vous avez tous dû, en tout cas, les EPCI compétents, ont dû engager cet inventaire avant le 24 août de cette année. Et vous avez un an pour faire finaliser cet inventaire, donc, qui doit être réalisé avant le 24 août 2023. L'objectif, c'est ensuite de les transmettre aux autorités compétentes en matière de SCOT, PLI, PLH, qui le prendront en compte dans l'élaboration de ces grands schémas directeurs. L'idée, ce n'est pas de faire un inventaire pour faire un inventaire et se faire plaisir là-dessus, mais bien d'avoir un autre type de réflexion sur le développement et l'urbanisation de ces zones-là, sur leur intégration au territoire et sur un lien qui est assez clair pour nous avec les objectifs de sobriété foncière et la tendance vers le zéro artificialisation net, l'objectif de zéro artificialisation net, parce que, en fait, le foncier économique, c'est un foncier très consommateur qui est souvent en extension et donc, il va falloir aussi qu'on puisse travailler ensemble sur la rationalisation de ces fonciers-là. C'est une meilleure occupation. Donc, au niveau de la réglementation, c'est à peu près tout ce qu'on a à ce stade. Il n'y a pas de décret d'application et on sait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Au niveau de l'Adriel Paca, on a eu des premiers échanges avec le ministère pour faire une FAQ, parce qu'on voyait toutes les questions qui arrivaient et on a fait un premier brossage de tableau très simple. Donc, sur le site de l'Adriel que vous avez en bas de la page, il y a cette FAQ. Dans les questions qu'on vous pose, c'est quelles zones sont concernées par les inventaires, qu'est-ce que ces inventaires doivent contenir vraiment, à partir de quand est-ce qu'ils sont commencés, qui s'en charge, comment est-ce qu'il faut contacter tous les propriétaires des aides à eux, quels sont les outils disponibles en FACA ? Comment mesure-t-on le taux de vacances ? C'est une question qui revient régulièrement. Et quelles sont les données manquantes et les étapes à venir ? Donc, sur les choses qui posent énormément de questions, notamment la notion d'unité foncière vacante est encore à ce stade un peu flou. à priori, seuls les locaux qui sont inoccupés sont imposés, mais on sait que sur un même foncier, il peut y avoir plusieurs activités. Donc, la notion de vacances, de taux de vacances par unité foncière, elle mérite qu'on ait des débats et qu'on ait une vraie doctrine qui puisse être stabilisée pour aussi fiabiliser vos données à vous ultérieurement. On a beaucoup parlé de la source LOCOMVAC qui semble à priori être une des sources les plus indiquées pour la mesure du taux de vacances avec des modulos plus ou moins importants, notamment celui que la DGFIP ne transmet ses sources de données qu'aux EPCI. Donc, le Conseil régional ne peut pas en bénéficier directement. Ça, c'est une problématique qui est importante au niveau de Sud-Foncier Éco, mais en fait, ça l'est à différentes échelles et je sais que les collègues du CEREMA sont connectés aussi et ça va faire partie des interrogations qu'ils vont avoir aussi dans le travail qu'ils mènent pour le ministère. La DGALN est en lien avec la DGFIP pour voir comment on pourrait arriver à surmonter cette difficulté. Il y a énormément d'autres questions qui vont se poser et notre rôle au niveau de la DREAL, ça va aussi être de pouvoir rassembler toutes ces questions, avoir des liens avec le ministère et pouvoir vous redescendre des éléments de réponse qui seront concertés et qui vont être fiables pour tout le monde. On en a déjà parlé avec certains, mais je le redis, on est là aussi pour ça. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une partie de nos échanges de cet après-midi. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on lance ce GT spécifique de coordination sur les inventaires des aides-aveux puisque outre les notions de données et de géomatique et de tout le logiciel, il y a la nécessité de pouvoir vous appuyer au niveau de la fiabilité de la déclinaison réglementaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, moi, je ne vois pas les messages dans le logiciel. N'hésitez pas à ouvrir le micro. Tout à fait. J'espère qu'il y a des questions par rapport à ces éléments, sachant qu'on aura un temps d'échange par rapport à toutes ces questions et ces notions en deuxième partie de séance. pour venir dans la suite de ce qui vient de dit par Périne. On va dire que l'essence première de cette connaissance des zones d'activité, c'est dans toutes les sources d'informations. Comme je l'ai dit en introduction, grâce, et comme l'a rappelé Brigitte, que je remercie aussi, c'est vrai que grâce à ce dispositif d'observation régionale, on dispose en région. C'est vrai que l'ensemble des territoires régionaux ont déjà disposé de certaines informations socles qui sont des informations qui sont en grande partie appuyées sur des référentiels nationaux, en grande partie appuyées sur l'expertise du réseau des chambres des CCI, qui nous ont aidé à constituer ces bases de données aussi en 2018, notamment les périmètres des zones d'activité, inscrites au sein des documents d'urbanisme, le fichier des établissements issus à la base du registre effectivement de commerce et aussi l'exploitation du fichier SIREN. Donc, tous ces éléments, on va dire, ont été consolidés, structurés. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est intervenu. On s'excuse par avance, on ne voit pas tout le monde. On est un peu dans un format un peu dégradé à distance. Si quelqu'un veut prendre la parole, je vous laisse la parole. Alors, est-ce que… Je propose de vous laisser, on ne vous entend pas bien. Alors, pour poursuivre, en fait, ce qu'on voulait quand même repréciser, c'est qu'au sein, effectivement, du Sud-Foncier Éco, vous avez un certain nombre de données, on va dire, d'informations, socles qui sont structurées, consolidées, harmonisées aussi à l'échelle de la région, ce qui est déjà effectivement très important. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aussi d'avoir des données qui sont comparables entre les territoires. On a également, grâce, donc depuis le début du projet et grâce au travail effectivement avec le CEREMA, donc on dispose en matière d'une base donnée qu'on appelle, on va dire, du foncier théorique disponible, qui s'appuie effectivement, qui est déjà à la maille des unités foncières, donc une maille qui est, on va dire, promulguée par la loi Climat-Résilience, donc ce qui nous permet effectivement, alors malgré, effectivement, c'est des données qui sont perfectibles, puisque c'est des données issues de croisements d'informations, mais nécessairement, elles permettent effectivement d'avoir un premier état des lieux. Et vous avez un certain nombre effectivement d'informations un peu qualitatives sur la création de la zone d'activité, la satire de gestion, la vocation dominante, qui permettent effectivement de pouvoir déjà avoir un premier panorama ou en tout cas une première aussi identification des personnes référentes que vous pourriez contacter dans une seconde phase, notamment lors du recueil et de la consultation auprès des propriétaires et des occupants. Voilà, donc c'est toute une main d'informations effectivement qui est d'ores et déjà disponible, consultable au travers de l'application de San Siéco, mais aussi directement téléchargeable à partir du portail régional, donc le catalogue de données DataSund. Donc on pourra tout à fait retransmettre ces éléments si nécessaire, si certaines personnes n'y ont pas encore accès. Ce qui est important aussi à rappeler, c'est qu'il y a un gros travail aussi qui est engagé depuis cette année avec le réseau des CCI et qu'on remercie également, qui fait tout un travail justement de recueil qui est avec certains d'entre vous, au sein des territoires même, pour d'une part élaborer une table des projets d'extension à vocation économique, et également une base donnée qui permet d'identifier aussi les gisements de fonci au sein des zones d'activité. Donc en fait, tous ces éléments vont permettre, ce sont des informations qui sont en cours de finalisation, ce sont des données qu'on aura d'ici la fin de l'année, qu'on pourra effectivement valoriser au travers de Sud-Franci Éco, et en fait, on va avoir une meilleure identification aussi des périmètres réservés au développement d'activité économique, qui sont au sein des documents à Germanie, qui vont mettre à jour aussi ces informations qui étaient déjà d'ores et déjà publiées et disponibles dans Sud-Franci Éco, et ce qui permet d'une part de mieux connaître l'offre foncière future et aussi peut-être la capacité de réexploitation, de réinvestissement de certaines zones foncières, l'unité foncière au sein des zones d'activité. Donc tous ces éléments-là seront aussi, ça c'est quelque chose qui est important à garder en tête, vont venir compléter ce premier effectivement travail d'inventaire que vous allez pouvoir constituer. néanmoins, on sait très bien et comme l'a dit tout à l'heure Périne, que certaines de ces données présentent des limites et notamment pour répondre justement à certaines notions qui sont avancées par la loi climat et résilience où il y a cette notion justement de zone d'activité dite touristique, portuaire, aéroportuaire, où là on est plus effectivement, dans Sud-Franci Éco, pour le moment, on est plus effectivement sur l'identification et la délimitation de zones, on va dire, d'activité économique, productive, et moins sur ces notions de tourisme portuaire, aéroportuaire. Donc voilà, ce travail, cet inventaire, il est à compléter, donc la question justement des sources de données, c'est aussi tout l'objectif de cette démarche régionale, c'est de pouvoir effectivement se concerter sur les sources de données existantes, les sources de données mobilisées, à mobiliser, c'est aussi des questions que nous on rapporte et on reporte auprès du niveau national. L'objectif, voilà, donc il y a pas mal de notions aussi, comme le disait Périne, des notions qui se restent encore floues, de savoir effectivement où est-ce qu'on finit, on met un petit peu donc les, où est-ce qu'on arrête un petit peu le contour de ces zones et quels sont effectivement les guillemets à mettre sur les questions qui sont soulevées, sur ces notions de tourisme portuaire et reportuaire. La localisation, alors comme on l'a dit aussi dans ce fonds silico, voilà, donc vous avez une base justement des établissements et des entreprises, qu'on sait très bien, ça nous est remonté par plusieurs d'entre vous, que c'est une base qui est d'une part pas forcément, voilà, qui est mise à jour annuellement avec les données effectivement nationales qui nous sont au fichier SIREN, sur certains éléments aussi on utilise maintenant l'application ARCOS de l'URSSAF qui nous permet aussi d'avoir des éléments complémentaires sur justement le nombre de l'effectif salarial, voilà, donc ce sont autant de bases données qui sont mobilisées mais pas forcément toujours, notamment la question de la localisation de ces établissements, effectivement, est à, pour certains, est à reprendre, d'être améliorée, donc l'objectif aussi de ces inventaires que vous allez pouvoir effectivement engager sur vos territoires permettra en tout cas d'actualiser toutes ces informations et de les ajuster. Donc malgré, effectivement, on va dire, l'aspect collaboratif et tous les outils de signalement et de remontée d'informations qui sont mis à disposition depuis le début du projet, il est vrai qu'il y a encore, on sait, des informations qui nécessitent effectivement d'être améliorées sur ces questions relatives aux établissements d'activité. Et ensuite, comme l'a précisé Périne, concernant la vacance, il est effectivement préconisé l'utilisation du fichier Low Comback que vous en prenez qui est transmis mais exclusivement aux EPCI, qui est une base donnée qui nous donne on va dire une information et qui est assujettie on va dire à une localisation foncière qui est assujettie aux entreprises depuis moins de deux ans pour lesquelles effectivement qui est plutôt, on l'a dit, on va dire de meilleure qualité en centre-ville aussi pour caractériser aussi les locaux plutôt commerciaux et beaucoup moins effectivement fiables ou complets dans les zones d'activité économiques. Donc là aussi, la question aussi de la vacance, notamment dans le sein des zones d'activité et des sources d'information permettant effectivement de la qualifier et d'identifier sont également des éléments qu'on a également pointés et qu'on souhaitera aussi investir dans le cadre de ce groupe de travail. Donc je ne sais pas s'il y a déjà si vous avez des questions, des remarques par rapport à ces éléments ou d'outils. Pas forcément pour le moment. De toute manière, ce sont des propositions et des pistes qu'on développera tout à l'heure. Alors pour maintenant venir un peu... Il y a des mains levées. Oui, il y a des mains levées. Merci Brigitte. Pascal Sauty. Pascal. Oui. Oui, bon, bonjour Claire, bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, je relève du coup la question que j'ai posée sur le chat parce que vous ne voyez peut-être pas. Alors on ne la voit pas, alors on veut bien que vous preniez la parole. Oui, on est désolés pour ces conditions un peu compliquées. Pas de souci. On n'avait compris pas de souci. Oui, ma question se portait sur lorsque l'on a des zones d'activité de gestion interco ou de gestion communale sur le territoire, est-ce que vous avez une lecture sur l'inventaire qui doit prendre en compte toutes les zones d'activité, uniquement celle, puisque c'est quand même un inventaire de grandeur et de gestion interco, celle de gestion interco ? Bon, j'avoue que nous, on envisage de tout faire parce que les plus gros zones c'est interco, mais je voulais savoir si vous aviez réfléchi à la lecture d'un peu du périmètre de l'ISAE. Alors, c'est en lien avec, du coup, notre EFAQ, effectivement, dans la définition des inventaires. La loi, elle dit bien que les zones d'activité qui sont concernées, c'est celles qui sont, alors, de nature industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont mentionnées dans divers articles du Code général des collectivités territoriales. Ces articles renvoyant à la compétence des EPCI sur ces zones-là. et donc, toutes les aides à eux qui rentrent dans ce scope-là sont concernées par l'obligation d'inventaire. En fait, c'est les choses qui ont été transférées dans le cadre de la loi NOTRe en 2015. C'est ces compétences-là qui sont visées. Les questions qui se posent sont plutôt liées à est-ce qu'on va aller sur des zones économiques de fait ou pas de fait à priori, la loi ne l'impose pas mais il y a quand même un faisceau d'indices qui nous dit que ça serait plus qu'utile d'aller vers ces zones de fait. Mais ça, tout ça, c'est à stabiliser en échange avec le ministère. Et après, on a la notion de définition précise du périmètre des zones d'activité où, à ce stade, on est quand même plutôt stable, je pense que du côté de Sud-Franciéco avec un balayage des activités, on va dire, productives, comme tu disais, Claire, tout à l'heure, qui correspondent en réalité à la zone industrielle, à la zone commerciale, à la zone tertiaire, à la zone artisanale. Donc, tout ce champ-là est plutôt bien couvert par Sud-Franciéco et là, il est sûr et certain que vous devez aller dessus. Après, nous, on vous recommande d'aller aussi vers les zones de fait parce que vous aurez des champs de réflexion qui vont être plus intéressants. Et après, le reste, si vous avez des questions plus précises, moi, je suis à votre écoute pour les noter et pour les rembourser. c'est aussi pour ça qu'on lance ce GT-là, c'est pour aller jusqu'au fond des problématiques. Ok, merci. Il y a Jean-Louis qui avait levé la main. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà, bonjour. C'était juste pour rappel de la démarche qui avait été menée, d'ailleurs, en lien avec toi, Claire, sur le suivi des classes 121 et de fait, le travail d'observatoire sur les espaces à vocation économique avait permis de brasser, alors je ne dis pas que tout le travail a été validé puisqu'on l'a initié et on l'avait mis de côté, mais par contre, la question des zones aéroportuaires, des zones touristiques, des zones portuaires avaient été effectivement explorées dans l'observatoire, on va dire, l'ensemble des espaces à vocation économique en région PACA sur la classe 121. Voilà, donc il y aura peut-être, après c'est une vraie question, c'était en lien avec les étudiants de l'Université d'Avignon, c'est la question, c'est est-ce qu'il faut une deuxième passe pour faire du rattrapage sur ces espaces pour que ça soit intégré dans le site foncé. Voilà, c'était une petite parenthèse. Tu fais bien en parler, parce que ça fait la transition à ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'effectivement dans le site foncé éco, il y a eu même un groupe de travail où on avait investi le sujet des zones de fait qui émanent, on va dire, de tout ce travail effectivement d'inventaire que vous aviez fait avec les étudiants. Donc, rapidement, en fait, la donnée source utilisée effectivement était une base de données d'occupation du sol régional, la BDOXOL, recroisée aussi avec les données d'OpenStreetMap pour venir fiabiliser et mettre à jour les données d'occupation du sol. Voilà. Et elle-même recroisée avec les périmètres des zones d'activité économique. Donc, cette donnée-là. Donc, c'est des périmètres qui sont, on va dire, non officiels, si je peux dire ça comme ça. Donc, ce qui rend un peu compliqué effectivement la publication ou la diffusion de ce type de périmètres. néanmoins, ils sont, ces secteurs, en tout cas, ces secteurs, en tout cas, on a mis en ligne sur Sudfranciéco, on a géolocalisé ces secteurs-là. Donc, c'est-à-dire qu'en croisant finalement rapidement une orthophoto, cette couche que vous pouvez afficher sur Sudfranciéco et le fichier de point donc des zones ou des secteurs identifiés comme pouvant être des zones d'activité de fait, est en ligne sur Sudfranciéco. Donc, vous pouvez tout à fait le consulter. Concernant effectivement la question des sites, on va dire, portuaires, aéroportuaires et aérodromes, effectivement, c'est aussi une information qui est contenue de la BD au sol que vous avez croisée. C'est une piste. Moi, elle est à retenir, en effet, comme tu dis, Jean-Louis. C'est une piste pour démarrer quelque chose. C'est une piste, effectivement, pour ne pas d'une page blanche. Derrière, voilà, il y a, effectivement, on pourrait tout à fait, je pense qu'il n'y aura pas de doute sur la qualification de ces zones-là. Par contre, c'est le périmètre. Voilà. Est-ce que le périmètre, ça, on ne pourra que le valider avec les territoires compétents. Donc, ça fera peut-être un peu au cas par cas, mais c'est tout à fait, effectivement, une source d'information et un travail qu'on pourrait conduire avec certains d'entre vous. Donc, c'est une piste à noter. Voilà. Juste, en fait, pour compléter ce que tu disais, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle avait permis de proposer une méthode de qualification qui était basée entre le cadastre et l'orthophoto. Et le fait de prêter le flanc auprès des collectivités à la critique, alors qu'en général, sinon, on se dit, oui, mais sur quoi on part, etc. La méthode était homogène. C'est effectivement, je pense que c'est effectivement à réinvestir. On peut, voilà, on peut le proposer, tout à fait. On le note. Merci, merci, Jean-Louis. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui, il y a fermez-y, vous de chez Carelli. Je ne sais pas si j'ai bien dit, je suis messieurs, je par avance. Vous l'avez bien prononcé. Merci. Juste, non, parce que moi, en fait, on n'a pas de zone de cour, peut-être de zone géniale, en France, de la propriété. Que des zones qui sont qui sont constituées dans le temps et qui sont... Il n'y a que des propriétaires privés. D'accord. Mais elles sont quand même inscrites au PLU ou identifiées ? Pas forcément toutes, mais certaines, oui, elles sont... C'est l'essentiel pour stabiliser l'existence d'une zone d'activité. Après, les questions de maîtrise foncière, finalement, de la part des collectivités ou de la part des privés, c'est des choses qui vont aussi découler de cet inventaire des zones d'activité avec, après, des questions à vous poser, mais à chaque collectivité compétente, en fait. Est-ce que vous voulez mener des politiques d'anticipation foncière, y compris sur ces types de zones pour, après, faire de la densification ou de la mutualisation ou autre chose ? Ou est-ce que vous laissez au privé en encadrant et comment voilà ? Après, tout ça, ce sera des questions qui vont découler peut-être ultérieurement, mais ça vous permettra aussi, par le biais de cet inventaire, de fiabiliser la connaissance des propriétés. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Je n'ai pas d'autres dans le milieu. Très bien. Donc, de toute manière, on aura l'occasion de poursuivre ces échanges. Donc, il nous semblait intéressant de faire, pour s'être, effectivement, en amorce, on va dire, de cette action, de faire un peu un panorama, un peu des initiatives existantes, puisque l'objectif est, bien entendu, de pouvoir avoir une démarche d'ensemble, ne pas effectivement venir à la place, mais bien entendu, de se nourrir de tout ce qui est fait et de tout ce qui est engagé en région, d'être certain aussi d'accès, on va dire, nos pistes de travail, effectivement, dans les directions attendues aussi, par rapport à vos attentes et aux besoins. Donc, vous avez communiqué, en même temps que l'invitation, un lien pour répondre à quelques questions, permettant, effectivement, de pouvoir préparer et avoir un préalable un petit peu à cette réunion. On remercie, en tout cas, encore une fois, tous les répondants à ce sondage. Ça nous permet, donc, on a jugé bon de nous faire un court rapportage des principaux éléments qui nous permettent un petit peu de prendre ce que je pourrais dire un petit peu la température ou effectivement de ce qui est en cours, de ce qui est engagé, des questionnements qui sont posés. Donc, en soi, on a, voilà, donc là, aujourd'hui, on est plus d'une cinquantaine de participants. En soi, en termes de répondants, on est un peu moins de la moitié, mais on a vraiment eu une forte, effectivement, participation de beaucoup de collectivités, notamment aux communautés de communes. Donc, avec des profils, donc là, vous avez un nuage de points de quelques territoires, effectivement, qui ont participé à ce sondage. Alors, on pourrait faire une carte et les localiser, mais ça, ça viendra après, vous verrez pourquoi. Du coup, avec beaucoup de gens, de géomaticiens, services de développement éco, mais services d'aménagement aussi, services de développement territorial, alors j'en passe, voilà, beaucoup, effectivement, de profils d'acteurs différents, beaucoup de collectivités, donc on est vraiment, la plupart, donc la grande majorité sont des autorités compétentes en matière de création et gestion de développement économique et une petite partie aussi en charge de l'animation après les entreprises ou propriétaires. Donc, on a aussi des associations de zones, des gestionnaires de zones, donc c'est hyper intéressant, effectivement, de voir que c'est tout un consortium d'acteurs qui se mobilisent sur cette question des inventaires du foncier économique. Donc, 80% effectivement des répondants sont concernés justement par cette loi et donc sont soumis justement à la réalisation de cet inventaire et donc la plupart d'entre vous, la grande majorité sont intéressés justement par cette initiative régionale pour y participer et aussi bénéficier peut-être d'un appui d'une ingénierie ou d'une assistance un petit peu, je ne sais pas, à définir qu'ils pourraient effectivement proposer à l'échelle régionale. Donc, il y a également eu, donc en préparation de cette réunion, donc on a eu l'occasion de aussi de consulter les opérateurs, donc voilà, en tout cas dont on avait connaissance sur notamment les agences d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie. Donc, ça a donné une première séance qui s'est tenue donc le 18 novembre dernier, qui nous a aussi permis aussi de construire un petit peu toutes les propositions aussi qu'on fera et tous les axes aussi de travail par rapport aux premiers retours qui nous ont été remontés et donc je vais laisser Périne en préciser justement, faire une synthèse. Voilà, merci. Donc, effectivement, on a consulté les opérateurs des territoires en préparation de la réunion d'aujourd'hui. L'idée pour nous, c'était de brosser un premier tableau, voilà, balayer avec eux sur les questions qui se posent également et permettre d'avancer le travail pour aujourd'hui et nous permettre aussi de réfléchir sur les fils à tirer. Donc, il y avait les représentants des acteurs du 06, du 13, du 83 et du 84. On n'avait pas les 18, malheureusement, mais les représentants des territoires alpins. de l'intérêt de continuer à maintenir ce réseau et à le densifier. On avait également l'arbre, pardon, excuse-moi, Fleur, et deux DDTM qui sont là aujourd'hui aussi, qui étaient présentes. Alors, ces structures-là sont positionnées de manière un peu différente par rapport aux agences d'urba, aux agences de développement, au CCI ou à l'EPF. elles sont là plutôt en accompagnement, en conseil et en position réglementaire pour les DDTM. Et donc, elles se posent en complémentarité avec les différents autres acteurs. Et dans les échanges qu'on a pu voir, on voit aussi que les actions des CCI, des agences de dev et des agences d'urbanisme, elles sont souvent très complémentaires sur les territoires. Donc, ça aussi, c'est plutôt intéressant l'idée, ce n'est pas pour nous de venir écraser le travail de tout le monde, mais bien d'arriver à une coordination pour que toute la richesse qu'on a déjà en train d'être mise en place sur les territoires puisse servir à tout le monde. Et donc, le fait de voir que les actions des uns viennent compléter celles des autres, c'est hyper encourageant dans cette démarche-là. il y a besoin de coordination y compris de lien avec le national et on y reviendra aussi tout à l'heure pour pouvoir avoir une vision un peu claire de ce qui se passe sur les territoires et de faire en sorte d'alimenter toutes les réflexions qui se positionnent, y compris en déclinaison nationale de la réglementation pour que ce qui est imaginé par le ministère tienne compte de ce qu'on avance déjà sur nos territoires et que ce que vous faites soit bien dans ce qui est attendu et ce qui soit attendu se nourris aussi de ce que vous faites déjà. Donc, on a eu des remontées des enjeux également dans cette séance du 18. avec une matrice qu'on avait imaginée avec Claire et Laurence sur positionner vos enjeux sur deux lignes de forte attente à peu importante et d'un besoin à court terme à un besoin à moyen terme. On a pu constater assez vite et c'est la copie écran que vous avez sur la slide à droite que la plupart des enjeux sont forts et à court terme. Donc, on voit qu'on a plein de choses à faire dans un temps record. On est ravis et on est là aussi pour ça, pour répondre à ces intimes-là. Dans les fortes attentes à court terme, il y a le volet réglementaire. Il y a également la question de la base de données à fiabiliser, donc la notion de vacances et il y a aussi les questions de méthodes et de processus de l'inventaire. Dans les autres besoins qu'on a identifiés de manière collective, c'est la question des personnes-ressources, la question d'un outil régional de collecte et tout ce qui est relatif aux méthodes partagées d'analyse. Enfin, de manière moins urgente, on a la question du retour d'expérience, du partage de ces retours d'expérience, à la fois entre nous et à la fois envers les autres territoires de France, y compris pour les aider ou prendre les bonnes idées et y compris pour avoir de la visibilité sur ce que vous faites au niveau national. Pour revenir sur les premiers questionnements remontés, on a pu faire un tri, y compris dans des échanges un peu plus bilatéraux, notamment avec Laura sur vos interrogations. Ça croise pas mal la FAQ dont je vous ai parlé tout à l'heure. il y a différentes thématiques qu'on vous propose de questionner. Alors, sur la slide, vous avez un lien Framacalque, on vous le renverra après. L'idée, c'est de pouvoir voir avec vous les questions qui se posent, si elles sont plutôt liées à la définition des zones d'activité, au calendrier de l'inventaire, au contenu, à la preuve du lancement des travaux de l'inventaire. à la possibilité de délégation au nom de cet inventaire-là, aux modalités de contact des propriétaires et des occupants. Outre le fait d'être obligés de les contacter, la question de comment s'est posée également. Celle de la mesure du taux de vacances, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous posent problème en termes d'indicateurs ? Enfin, la question de la transmission de l'inventaire aux autorités compétentes en matière de DOC d'URBA. et on a mis un autre si vous avez d'autres questions que vous souhaitez exprimer. C'est un Framacalc, un format Excel en document partagé. L'idée, c'est de pouvoir vous laisser le temps de réfléchir à toutes ces thématiques, de venir compléter ce document en vous fixant un premier délai, déjà, fin d'année, pour pouvoir nous ensuite concaténer un peu toutes vos questions, voir si on a des éléments de réponse au niveau régional, déjà, et si on ne les a pas, pouvoir interroger le ministère pour vous faire des retours. Donc, on vous met cette première date du 31 décembre. Néanmoins, la porte ne sera pas sûre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer par gros paquet et on va dire commencer à faire le tri. Mais après, on est quasiment certaine que d'autres questions viendront se poser et qu'on aura besoin encore de faire des recensements et donc, évidemment, on est là pour ça. Excusez-moi. – Allô ? – Oui, oui. – Juste, j'ai venu une question comme ça, donc, la preuve de la lancement de l'inventaire, nous, on n'a pas, pour l'instant, effectivement, est-ce qu'il faudrait une délibération en ce sens, par exemple, et puis, la date du 24 août du 23, pour ce qui est de la réalisation, est-ce que, qu'est-ce que ça comporte de ne pas l'avoir fait ici, cette date, de ne pas l'avoir approuvée d'ici la date en question ? – Oui. Alors, la preuve du début de cet inventaire, elle est variée, elle n'est pas ancrée réglementairement, donc, en fait, vous pouvez amener toute preuve pour ça. Effectivement, la délibération en conseil communautaire, c'est la preuve la plus intéressante pour la collectivité. après, ce n'est pas une preuve impérative. Si vous avez, par exemple, je sais qu'il y en a certains qui ont fait des réunions avec l'agence d'urbanisme ou avec la CCI pour ancrer le fait de se lancer dans la démarche par la réglementation ne l'interdisant pas, je pense qu'on peut aussi considérer que ces éléments-là et ces comptes rendus de réunion sont des preuves du lancement dans la démarche. Alors, on s'est posé la question pour tout vous dire est-ce que la participation à la réunion d'aujourd'hui serait une preuve ? On ne va pas aller jusque-là dans les faits, mais tout élément signalant que vous vous lancez dans ce type de démarche a priori est valable. Ensuite, l'autre question. Excusez-moi, le plus embêtant, si ce n'est pas réglementaire, le plus embêtant, c'est la question du délai, en fait. C'est-à-dire que si on ne réalise pas l'inventaire d'ici le 24 août, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de gendarme qui va vous tomber dessus au 25 août. Néanmoins, on a eu des échanges avec le ministère là-dessus. les autorités qui sont en charge de faire le PLUI, le PLH ou le SCOT à partir du 25 août sont en droit d'attendre ces éléments pour venir alimenter ces documents de planification. C'est vraiment des éléments qui sont importants parce que la consommation foncière doit être fortement ralentie avant d'être stoppée à terme. Et donc, la consommation de foncier économique y contribue de manière importante. Donc, le lien entre les différentes charges se fait de lui-même et tout ça se tient. Après, il n'y a pas de sanctions directes mais néanmoins, c'est quand même au bénéfice de la structuration de la stratégie des collectivités. Parce que c'est nous-mêmes le SCOT, on n'a pas de PLH, on n'a pas de PLU intercommunal. Ensuite, on pourra venir vous chercher sur ces documents de planification qui ne contiendront pas les éléments importants qu'ils doivent contenir. Oui, mais après, on pourrait dire que dans le cadre qui relance le SCOT, de toute manière, cette pièce sera obligatoire. Oui, tout à fait. Donc, il vous faut anticiper aussi tout ça, même si vous avez un document qui est réalisé, il va venir à révision de toute manière nécessairement et donc, il est important d'anticiper les choses et là, vous êtes dans un moment où la démarche se lance, donc autant profiter de toutes l'émulation qu'il y a actuellement sur le sujet pour se mettre dans la dynamique et l'accompagnement qu'on a là, il est important. Après, une fois qu'on aura calé les choses, forcément, il y a d'autres sujets qui vont passer devant pour les services de la région et les services de l'État. Donc là, on a ce collectif qui est là, donc il faut s'en saisir pour que vous puissiez aussi avancer sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent ? Marina Holtz. Oui, bonjour. Donc, Madame Holtz, comme comme du brillant sonné, moi, j'avais quand même une question par rapport à tout ce qui était consultation ou enquête publique par rapport aux mentions RGPD. Est-ce qu'on va avoir un cadre ? Parce que, bon, j'ai quand même essayé d'interroger un interlocuteur dédié au CDG 05 et j'avoue que c'est un petit peu compliqué d'appréhender ces éléments-là puisque finalement, on ne sait pas encore ce qu'on va devoir mettre en place. On n'a pas du tout de fil conducteur ou, donc, bon, moi, ce que je pensais faire remonter dans les objectifs supplémentaires, c'est effectivement avoir un cadre où on puisse avoir un modèle peut-être, peut-être pas exiger de modèle, pour qu'on puisse justement savoir ce qu'on peut produire, ce qu'on peut présenter. Et notamment, si on organise des réunions publiques, c'est de ne pas se casser les dents non plus, savoir comment on aborde cette thématique-là et comment la présenter sans qu'on se fasse assommer des questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Parce que nous, c'est peut-être clair en termes d'ISAE, on arrive à faire les liens avec le PLU, le SCOT, mais est-ce que l'administré qui est contacté en tant que propriétaire ou locataire ne va pas voir des choses un petit peu cachées là-dedans ? Voilà, c'est un petit peu nos interrogations par rapport à nos réunions de travail avec ma collègue de l'URBA. Moi, je suis plutôt sur les zones d'activité et tout ce qui est service d'hébergement et d'accompagnement des entreprises et on se rend bien compte que tout est lié. Et voilà, on ne voudrait pas, si vous voulez, commettre d'impair et que quelque chose qu'on doit présenter qui doit nous simplifier les choses et simplifier aussi les choses pour les extensions des zones et le foncier nous revienne comme un bout moron. Effectivement, c'est des questions qui sont complètement légitimes. On a eu un micro-échange là-dessus aussi avec l'ORAV sur les notions de RGPD et de comment on fait avec tout ça. Donc, toutes ces questions-là, moi, je pense qu'il faut que je puisse avoir un échange avec le ministère là-dessus. Les collègues du CEREMA, si vous avez aussi des billes, n'hésitez pas à intervenir dans la conversation parce que vous maniez aussi des sources de données et du coup, vous avez peut-être des retours d'expérience à faire là-dessus, sur toute la partie réunion publique, comment on présente les choses, comment on organise la méthode O, c'est tout un pan de travail que nous allons déployer avec les CCI. Peut-être, je te laisse, Claire, continuer sur ce temps. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Oui, oui. Oui, merci. Parce que, voilà, on a des coupures, des micro-coupures, on s'excuse, vraiment. Donc, en fait, oui, cette question, effectivement, de la méthode justement et notamment des étapes et de cette procédure de consultation, c'est quelque chose comme l'azipérine qui a été, effectivement, remonté depuis un petit moment par les territoires qu'on a pu, effectivement, voilà, avec qui on a pu échanger. Donc, c'est, en tout cas, on l'a bien pointé dans les pistes d'action qu'on souhaite, effectivement, engager. et notamment, on l'a identifié dans la feuille de route en fête annuelle qu'on a avec le réseau des CCI qui vont nous accompagner, notamment, par rapport à leur expérience aussi, en lien aussi avec les réponses qu'on obtiendra auprès du ministère sur la meilleure procédure pour avoir, on va dire, une consultation qui soit effectivement la plus efficace possible parce que, finalement, les délais sont courts aussi pour faire tout ce travail et, en même temps, savoir jusqu'à quel niveau, effectivement, d'information, donc, tant dans la procédure, effectivement, de déploiement, justement, de cette consultation mais aussi dans le type d'information aussi qui est attendu. Voilà. Donc, c'est quelque chose, ça fait partie, effectivement, des pistes, on va dire, de travail numéro une qu'on souhaite investir dès le début de l'année prochaine. Donc, voilà, dès la rentrée. Donc, là-dessus, on reviendra, l'objectif, c'est de pouvoir, effectivement, prendre un peu une note méthodologique qui pourrait vous apporter un éclaircissement par rapport à cela. Voilà. Donc, en tout cas, on prend bien note de vos questions qui ne viennent que plus renforcer, effectivement, la nécessité de pouvoir vous proposer quelque chose, effectivement, en tout cas, toute une note, on va dire, toute une méthode, justement, de mise en place de ces campagnes de consultation. Donc, voilà. Là, c'est vrai que c'était une première liste des interrogations, des différents points, effectivement, qui ont été soumis et remontés par différents échanges qu'on a pu avoir précédemment, précédemment cette réunion, on va dire. Donc, n'hésitez pas aussi, on vous enverra à l'issue de cette réunion, le lien vers le Frama Calc, que vous pourrez aussi compléter. L'avantage, c'est que chacun pourra prendre connaissance aussi des questions et des réponses qu'on a déjà été apportées. Ça évitera, effectivement, les répétitions et nous, on pourra, effectivement, en début d'année, on va dire, faire un envoi massif auprès du ministère en espérant de pouvoir avoir des réponses très rapidement. Donc, s'il n'y a plus de réactions ou de questions, de toute manière, alors, je vois qu'il y a encore une main levée, mais... Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est éviter. Voilà. Donc, on vous propose de passer dans la seconde phase, en fait, de cette séance. qui permet, qui vient en complément un peu déjà du questionnaire. Donc, petit complément, c'est vrai que par rapport à la réunion du 18, on avait, on va dire, plutôt peu de représentants des départements alpins, que je remercie néanmoins parce qu'on a une forte participation et, effectivement, un certain nombre de réponses dans le questionnaire de la part de ces territoires alpins. Bon, voilà. Donc, l'un dans l'autre, finalement, on a quand même un tour d'horizon. Alors, là, pour certains, peut-être que le travail va être un peu l'auné. Donc, toutes ces informations qu'on a récoltées dans l'éducationnaire et qu'on va continuer à vous montrer qui nous ont permis, effectivement, de construire cette réunion. L'objectif, c'est aujourd'hui de pouvoir, alors, sur la base, justement, d'une, on va dire, d'un board de klaxons, donc je vais vous envoyer, effectivement, le lien, c'est de pouvoir très rapidement, d'une manière un peu, on va dire, ludique, si je peux dire ça, rapidement, on peut avoir un tour d'horizon très simple, effectivement, des territoires qui sont engagés ou pas. Et de savoir aussi les niveaux d'avancement. Donc, en fait, l'objectif, c'est que vous puissiez, effectivement, apposer sur des post-ins. Donc, je vais, alors, départager mon écran. Je vais mettre le... Tu peux le klaxon sur... Je vais le partager, moi, le klaxon. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien, néanmoins, dans la conversation. Alors. Alors, l'idée, c'est de vous... On va vous laisser le temps de vous connecter. C'est de vous poser différentes questions et que vous puissiez y répondre de manière très simple pour nous donner un peu le panorama de l'état des lieux d'où vous en êtes sur les différents territoires. La première carte, celle que j'affiche là à l'écran. J'espère que vous voyez bien. On va vous demander d'identifier et de localiser vos territoires. Donc, en mettant un post-it par territoire. Sur le post-it, vous mettez le nom de votre institution. Donc, si vous êtes la collectivité ou si vous êtes opérateur, partenaire, voilà, c'est ce pays. il y a l'Orave, il y a les DDT, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Il y a Cerema aussi. Alors, Cerema, vous allez peut-être pas le mettre sur le côté de votre post-it. Et l'idée, c'est de savoir si vous êtes engagé dans la démarche d'inventaire des zones d'activité. À ce moment-là, vous mettez une couleur verte pour nous dire que vous êtes engagé et si vous n'êtes pas engagé, vous peignez votre post-it en rose. En fait, voilà, vous avez, avec le petit plus qui est en bas de la fenêtre, vous avez la possibilité de choisir de prendre un post-it. Donc, ouvrez un post-it et vous cliquez sur la couleur de votre choix, donc soit verte, soit rouge. Voilà, bien mettre vos initiales et le oui ou non en plus de la couleur et de le positionner sur votre territoire. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter au Klaxoon ? Ou est-ce qu'il y a des difficultés ? Oui, bonjour, c'est l'adresse Eni. Oui. Alors, donc, il faut copier le lien, c'est ça ? Oui, vous ouvrez, vous cliquez sur le lien. Donc, cliquez sur le lien, d'accord. Vous cliquez sur le lien et il y a une fenêtre qui va apparaître. Alors, si c'est la première fois que vous utilisez Klaxoon, il va vous demander de créer une courte temporaire. Oui. Voilà. Vous allez au bout, ce n'est pas assez gratuit, ne vous inquiétez pas. Ça vous engage. L'avantage, c'est que si vous avez à réutiliser le produit, ça sera fait, une bonne fois pour toutes. Et après, vous atterrissez sur la… normalement, vous cliquez sur participer et vous arrivez sur la fenêtre et vous naviguez en haut à gauche. C'est la carte numéro 1. Voilà. très bien. avec Nathalie, je crois que tu avais levé la main. Tout le monde s'en sort. Pardon, c'est une erreur. Alors, peut-être que tu peux faire une petite démonstration. oui, je vais faire une démonstration. En mettant le test. Voilà. regardez, j'appuie sur mon post-it. Je me dis que j'ai engagé la démarche. Donc, je le colore en vert. Je mets test. Et j'appuie sur le petit avion en papier. J'en vois l'idée. Et tu peux le mettre en Italie. Et je vais le mettre en Italie. Voilà. On teste. On vous a mis la carte avec les périmètres des EPCI, puisque évidemment, on cherche à raisonner à cette échelle-là. Alors, oui ou non, pour cette première carte, si vous voulez mettre des post-it complémentaires, des informations complémentaires, à la rigueur, vous pouvez les décaler sur le côté, justement, soit en Occitanie, soit en Rhône-Alpes, soit en Italie. Mais voilà, si vous... Oui. Typiquement, la scotte de l'Ergap en 16, il s'est décalé un petit peu. C'est pas mal. C'est pas mal. On voit bien ce qu'il y a dedans. Ensuite, on vous posera d'autres questions. Là, c'est vraiment... On cherche à avoir le bicolore sur notre fameuse carte. pour se dire est-ce que tout le monde est parti ? Est-ce qu'il y en a qui crient au secours ? Et auquel cas, il faut aussi se coordonner là-dessus. C'est vraiment avoir le tableau très général. Alors, Elisa, comment fait-on un post-it ? Alors, si vous n'y arrivez pas, prenez le micro, vous mettez un message dans la conversation et on pourra le faire pour vous. On va refaire la démonstration. vous pouvez rappeler les couleurs. Orange, c'est... Alors, c'était... Normalement, c'est écrit dans la consigne en haut de la carte. C'est vert pour oui et rose pour non. Voilà. Après, ce n'est pas très grave si vous trompez sur la couleur tant que vous mettez oui ou non. C'est l'essentiel. Voilà. typiquement... Et pour la taille du post-it, ne vous embêtez pas non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra nous retravailler dans un deuxième temps. Donc non, c'est... Non, c'est rose et vert, c'est oui. Mais c'est non engagé officiellement. De toute façon, on est là. Voilà. Voilà. Alors, CD84, très bien. Jean-Louis, tu as mis en jaune accompagnement des EPCI puisque finalement, tu es une autre opérateur. pour l'instant, on n'a que du vert. Ah, il n'y en a pas qui sont mis sur la carte de droite. Les gens sont trompés. Ah, oh là là ! Bon, alors très bien. Je dézoome. Nous avons donc deux cartes. On va faire du ménage. Ben voilà, vous réagissez de vous-même. En fait, c'est pour les personnes qui ont posé leur post-it sur la carte de droite, donc la carte numéro 2. si vous pouvez déplacer sur la carte 1. C'est vrai qu'elles sont à proximité. D'autres cartes vont nous servir pour notre exercice si possible. On vous déplace si vous ne pouvez pas le déplacer. Merci Jean-Louis pour l'alerte. Je crois que ça me voyait une carte. C'est là, non. Sophie. Alors, très rapidement, peut-être pour une fois cette carte terminée, merci Périne pour le rapatriement des post-it. Du coup, pour ceux qui étaient impatients de passer sur la carte numéro 2. On vous propose sans tarder de basculer sur la carte numéro 2. et donc, l'exercice suivant consiste à préciser l'état d'avancement. pour ceux qui ont mis non. On a prévu la petite légende qui va bien, non concernée. voilà. Donc, en fait, vous avez une liste en rouge. Vous voyez, zéro non engagé, un démarche entamée, délibération, organisation, mise en place, deux compilations de données, trois inventaires constitués, quatre consultations des propriétaires et occupants, cinq travaux achevés pour les plus avancés. L'objectif, c'est de, pareil, un jeu de couleurs. Donc, si vous êtes une collectivité, vous prenez un post-it vert. Pareil, si vous pouvez mettre vos initiales. Et si vous êtes un opérateur technique, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'organismes délégués pour ces inventaires, donc un post-it jaune, comme l'a fait Jean-Louis, donc bonne légende, où vous mettez juste vos initiales et le numéro correspondant à la légende. Après, si vous voulez écrire en plus, c'est possible. Et pareil, resituez le post-it sur votre territoire ou sur le territoire concerné par la démarche que vous conduisez. Trois. Ok. Voilà, c'est ici. Parfait. Pays de l'écran. Il y en a qui sont au stade 2. Il y en a qui sont... Nathalie Fabre, on vous écoute. Oui. Alors, en fait, moi, je n'arrive pas du tout à aller sur klaxon. Ça commence comme ça. C'est sur l'ordinateur. C'est sur quoi ? Comment on s'y met ? Comment on y va ? Sur l'ordinateur, vous cliquez sur le lien que j'ai transmis dans la... Ah, mais je n'ai pas le lien. Dans le fil de discussion de la réunion, vous allez dans conversation et vous remontez un petit peu, vous verrez, il y a un lien klaxon. Vous verrez, c'est un... Alors, je peux le recopier. Attendez, regardez, on va faire mieux que ça. Voilà, je vous l'ai mis là, tout de suite. C'est le dernier. Où ça ? Dans la conversation. En fait, vous avez en haut dans la barre des tâches participant, conversation, réaction, comme quand vous levez la main. Là, vous avez une bulle conversation. Après, si vous n'y arrivez pas, on peut aussi... Désolée, je ne le vois pas. Vous avez peut-être une version de Teams qui ne vous permet pas, effectivement. Sinon, vous pouvez tout à fait, donc Périne a la main et peut mettre un post-it à votre place. donc on vous laisse ma place parce que je n'y arrive pas. Pas de souci. La communauté d'agglomération du Pays de Grâce. On va commencer par la carte de lune. Alors, vous êtes engagée ou pas ? Non, on a encore... Alors, attendez, parce que je reprends les trucs. Vert, ça veut dire qu'on a quoi ? Qu'on a commencé ? Oui. On a commencé à y réfléchir, oui. D'accord. On n'a pas encore fait... Je mets rouge. Oui. Tac. Très bien. Donc, du coup, zéro. Ah non, peut-être pas, non, peut-être le 1. Je mets 0, 1. Comme ça, ça montre que vous avez commencé à réfléchir. D'accord. Je fais pareil, alors. OK, merci. Merci, mais ce n'est pas que je n'y arrive pas, mais non. Non, après, c'est vrai qu'on permet ces outils pour faciliter un peu les interactions à distance. On comprend que ça ne puisse pas être évident pour tout le monde, il n'y a aucun souci. Marine, tu veux aussi qu'on saisisse quelque chose pour toi ? Non. Non, c'est bon. Parfait. D'accord. Parfait. Je vais poser la question sur l'engagement. C'est-à-dire qu'on n'est pas engagé officiellement, mais après, on réfléchit. J'ai mis 0,1. Voilà. Oui, mais c'est très bien, c'est une intermédiaire. C'est très bien. Je ne sais pas si tout le monde a terminé. Bonjour. Oui. Oui, je suis Madame Pereira de Côté-Lube. Je n'arrive absolument pas à faire la manip. Du coup, si c'est possible qu'on me le fasse, ce serait merveilleux. Donc, c'est le territoire sud-lubéron. Et donc, on a délibéré. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Première carte. Et deuxième carte. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des difficultés ? On arrive à un tableau assez intéressant, je trouve. Plus avancé. Ce n'est pas très grave s'il y a des doublons. on va... Oui, ne vous inquiétez pas. On gérera. Merci Jean-Louis pour ta vigilance. Alors, pour les plus avancés, vous en êtes au stade de l'inventaire constitué. Mais c'est vrai qu'on voit que beaucoup parmi vous sont au stade, on va dire, 1. Il y en a une partie au deuxième stade, donc à la compilation des données. Voilà. c'est bien, on voit que vous êtes tous en dynamique. Et pour compléter un peu ce premier panorama, donc en fait... Voilà. Donc en fait, on a également... On couple effectivement vos retours avec également les réponses au questionnaire. donc on a en fait sur les 21 structures donc répondantes au questionnaire, on a 62% des répondants qui sont donc engagés dans une démarche d'inventaire, donc d'ores et déjà. Donc 32% des répondants sont au stade de recensement des aides à eux et d'intérêts communautaires. Donc vraiment de savoir quelles zones sont concernées, donc un peu qui se posent la même question en fait. Donc jusqu'où on va, à quel niveau d'information, à quel niveau et quelles zones effectivement doivent être prises en compte. plus la question aussi des zones touristiques, aéroportuaires, donc voilà, donc plutôt dans la définition un peu de la cible. 26% procèdent à l'aimentaire des unités foncières, donc ils sont plutôt en train de structurer les informations et d'identifier les unités foncières au sein des zones d'activité. Donc ils sont plutôt effectivement du traitement d'informations. 30% sont engagés alors dans, pardon, pour les fautes, dans une campagne d'identification des propriétaires et des occupants de la zone. Donc déjà, il y a des gens qui sont quand même assez avancés apparemment dans certains cas. Donc sur la question, alors peut-être que les choses ne se font pas forcément aussi toujours dans l'or, c'est-à-dire peut-être qu'il y en a qui travaillent d'ores et déjà aussi avec les propriétaires directement pour essayer de structurer et d'avoir une information effectivement qui soit consolidée dès le départ. C'est peut-être aussi une démarche, des démarches qui sont différentes. Et ensuite, donc 12% réalisent le recueil des informations sur le terrain. Donc c'est vrai et je connais des territoires qui m'ont dit qu'ils vont directement saisir ces informations sur le terrain. Pas forcément la phase, on va dire, de structuration un peu des données en amont et peut-être moins, on va dire, investie. Et ils préfèrent directement aller directement effectivement se confronter au terrain et aller recueillir ces informations sur place. Voilà. Donc c'est les retours qu'on a eu, qu'on a pu un peu compiler, qui viennent un peu compléter aussi ce tour d'horizon et en tout cas cette cartographie qu'on a constituée avec vous sur les situations et en tout cas au sein de votre territoire. Alors on va faire le parallèle nous ensuite par rapport aux réponses que vous nous avez fournies en séance par rapport à ce questionnaire parce que certains d'entre vous sont présents là aujourd'hui et ont aussi répondu à ce questionnaire. Tout à fait. Donc on va enlever les doublons et puis avoir une image encore plus large grâce à notre travail en séance. Tout à fait. Donc on vous propose une dernière séquence interactive. Donc après attention, n'hésitez pas à quand même prendre la parole notamment pour cette séance-là qui me semble assez capitale où on est dans le recueil des attentes et des besoins. Donc quels sont les enjeux prioritaires selon vous nécessaires à conduire ? Donc vous avez certains, vous êtes effectivement pour certains exprimés donc on a recueilli effectivement pas mal de vos questionnements et on a déjà effectivement ciblé quelques actions prioritaires. Donc toujours sur le même lien pour les personnes si vous n'avez pas fini de fermer klaxon, si vous l'avez fermé vous pouvez recliquer ça s'ouvre automatiquement normalement. On vous invite à vous déplacer tout à fait à droite de la fenêtre et aller sur la matrice numéro 3 qui se nomme donc temporalité des enjeux et de vos attentes. Donc l'objectif c'est un peu le même exercice qui avait été conduit lors de la séance du 18 novembre avec les opérateurs techniques c'est-à-dire de venir apposer des post-it donc pareil collectivité toujours en vert opérateurs techniques en jeûne donc pour les gens les opérateurs notamment qui avaient déjà effectivement qui s'étaient prêté l'exercice en novembre dernier vous invite à le refaire si c'est assez ça vite ça sera toujours complémentaire si vous avez des nouvelles idées vous avez des nouvelles idées aussi tout à fait et on vous soumet la légende qui est celle-ci donc les exemples par exemple vous est-ce qu'obtenir des précisions réglementaires c'est une attente forte et à court terme donc du coup c'est un post-it qui serait positionné tout à fait en haut à gauche de la matrice et à l'inverse peut-être que sur les sources de données si c'est pas forcément quelque chose qui est capital dans l'immédiat vous pouvez effectivement le descendre dans la matrice donc vous avez effectivement un niveau un seuil qui est de fortes attentes à moins important un peu important de court terme à moyen de terme donc on vous laisse placer effectivement le post-it en fonction du type de priorité de temporalité que vous jugez opportune donc n'hésitez pas à être les plus précis possibles dans vos post-it si vous avez besoin de précisions réglementaires posez la question enfin mettez la question que vous posez oui ça nous alimentera de toute manière je zoom afin de lire vos commentaires alors autre précision n'hésitez pas à mettre qui est l'auteur du post-it avec vos initiales avec vos initiales c'est des 84 bon point après je sais pas qui a posé la question de la méthode et du modèle de données et des exemples en terre de Provence merci beaucoup je vous laisse le temps de répondre à tout ça nous là vraiment l'idée c'est de poser tout sur la table après on va avoir vraiment un travail de de tri de priorisation par rapport aux choses que vous nous dites aujourd'hui que vous nous faites remonter et et l'idée c'est de pouvoir enrichir les axes de travail qu'on commence à se fixer pour pouvoir répondre à vos besoins dans la limite de de nos capacités et en fonction de ce qui est porté directement peut-être aussi des échelons territoriaux voilà donc on sait qu'il y a pas mal déjà des observatoires en place il y a également des on va dire des actions on va dire collectives notamment qui sont portées par des agences d'urbanisme ou des chambres consulaires voilà donc c'est tout l'intérêt de notre action c'est bien entendu effectivement d'aller devenir en complémentarité ou compenser effectivement des points sur lesquels il y aurait nécessité de coordonner des choses à l'échelle régionale je crois que ça se remplit vous avez plein d'idées beaucoup dans la forte attente et le court terme merci vous pouvez poster s'il y a des superpositions c'est pas très grave nous pourrons bouger post-terrari les post-it et si il y a redondance non plus avec des post-it au contraire ça ne donnera que plus de poids à la proposition donc n'hésitez pas à en mettre même plusieurs voilà si vous avez plusieurs propositions n'hésitez pas à mettre plusieurs post-it excusez-moi vous m'entendez oui oui bonjour Serge Bibé de l'agglomération Sophia Antipolis bonjour je voulais vous poser une question est-ce que vous allez croiser ce travail avec le travail qui est en cours sur les friches alors au niveau régional oui il y a effectivement il y a une démarche régionale sur la question des friches notamment avec le CEREMA avec le Salles de l'État l'objectif en effet c'est de tout à fait s'appuyer effectivement sur ces travaux notamment sur la question de la méthode et de identification des friches donc sur oui oui c'est bien ça fait partie effectivement des comment dire des projets ressources qu'on pourra exploiter dans le cadre de notre travail oui oui tout à fait voilà je pense en tout cas que sur la question de la partie économique on va dire des friches il y aura intérêt à fusionner enfin peut-être pas à fusionner les groupes de travail mais à faire en sorte qu'il y ait une discussion parce que même nous en interne on va avoir des sujets des sujets d'échange oui tout à fait il faut tout à fait c'est tout l'intérêt mais alors cette question des friches aussi c'est vrai que c'est une question qu'on peut tout à fait mettre n'hésitez pas à la à la à la postité pour pas l'oublier de notre côté puisque en fait et c'est pareil je pense que dans la mesure où il y a aussi des projets et notamment des initiatives sur le sujet portées localement comme vous pouvez le faire c'est important aussi que sur ce sujet voilà on puisse aussi nous en référer auprès des gens qui pilotent ce sujet là chez nous donc non non il y a une bien effectivement je vous rassure il y a bien une articulation et des échanges c'est dans le même service donc on a cette question sera bien entendu mis en il y aura une correspondance en tout cas c'est dans le même service et du côté de la région et du côté de l'adréal donc je pense qu'on ne peut pas louper effectivement la question des friches on n'a pas intérêt sur le problème merci merci à vous vous faites bien de soulever la question Christine peut-être que tu voulais rajouter des éléments tu ne vois pas arrête non elle a disparu oui mais en fait vous avez dit ce qui était essentiel à dire c'est à dire qu'effectivement la connexion se fera se fera d'autant plus qu'il y a un groupe de travail alors il est en cours de montage c'est pour ça qu'on est encore en amont il y a un groupe de travail régional qui est en train de se monter sur les friches qui se décline en plusieurs en plusieurs thématiques il n'y a pas que des friches économiques mais évidemment le lien se fera oui oui quoi juste en complément il y a un groupe de travail qui va se monter qui va se connecter à celui de l'inventaire zone d'activité éco et il y a aussi une démarche à ce sujet au niveau national aussi tu me confirmes Christine alors ouais au niveau alors au niveau national sur les friches il y a alors ce qui est important de savoir c'est qu'il y a un groupe de travail à plusieurs à géométrie variable il y a un groupe de travail sur la nomenclature des friches qui s'est achevé qui est en train de s'achever parce que la nomenclature il y a un guide qui est en cours de validation et après sur les friches il y a surtout le site national cartofriche avec effectivement un groupe de travail pour que ça soit un site qui évolue de façon concertée qui existe et ensuite ensuite je me permets peut-être de quoi j'ai la parole je la tiens juste pendant une minute pour vous dire qu'il y a une expérimentation sur Urban Simul dans le département de Maine-et-Loire pour intégrer les données LOVAC pardon pour intégrer les données LOCOMVAC retraitées c'est-à-dire que LOCOMVAC le problème avec cette donnée c'est qu'elle intègre évidemment les locaux vacants mais il y a aussi les locaux d'activité exonérés exonérés parce que du fait du propriétaire du fait du type d'activité etc et donc là il y a tout un traitement qui est en train de se de se finaliser pour cibler véritablement les locaux vacants et pas exonérés de la SAF de l'OCOMVAC donc là c'est un test à l'échelle d'un EPCI d'un département de pardon oui d'un EPCI de la Maine-et-Loire et on va voir si voilà si on va étendre cette expérimentation à d'autres territoires pour accéder à un pré-repérage via Urban Simul donc qui donnera qui est à l'échelle de l'unité foncière ce qui est demandé donc par la loi avec si vous avez accès aux fichiers fonciers non anonymisés avec le nom des propriétaires donc en fait il y a une concentration de données qui vous permettra d'accélérer vraiment cette compléter l'inventaire avec toutes les données nécessaires ok sur la question du l'OCOMVAC Christine du coup si j'ai bien compris en fait le traitement que vous que vous explorez permettrait de disposer on va dire d'un fichier un peu un peu toiletté qui permettrait de facilement en fait identifier la réelle vacance là où on la connaît et par type d'activité si je me résume bien par type d'activité voilà et avec les propriétaires et c'est vrai que l'OCOMVAC le problème de cette de cette de cette source c'est qu'elle elle elle vise aussi les elle vise aussi pas uniquement les 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 entreprises les entreprises mais quoi il y a des entreprises dont le siège n'est pas dans la zone d'activité et voilà ça pose problème également quoi et donc bon voilà tout ça est en train d'être travaillé ce n'est pas finalisé mais ça avance bien et je vous avoue que je suis un peu courte parce que j'ai une présentation de l'étude mais demain que demain en interne donc je suis un peu courte pour vous en parler davantage parce qu'elle elle ne m'a pas été présentée quoi il n'y a que les grandes lignes qui m'ont été présentées et je vais demander à Bertrand Leroux qui est au manette son autorisation pour vous envoyer la une présentation qui nous a faite il y a il y a deux semaines en interne de cette étude mais vraiment les grandes lignes demain je verrai plus concrètement avec ma avec ma collègue pendant une heure mais je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui merci beaucoup et j'allais te soumettre la question savoir si on allait pouvoir effectivement à l'issue de cette présentation disposer d'éléments complémentaires donc avec plaisir nous on pourra relayer effectivement tous ces éléments donc directement aux participants leur transmettre voilà merci merci Christine pour ces éléments d'information merci beaucoup donc je ne sais pas si tout le monde a fini de compléter la matrice donc on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses donc en complément en fait de cette matrice comme tout à l'heure donc je viens effectivement compléter un petit peu donc le panorama où je voilà donc toujours pareil donc en s'appuyant aussi sur le sur le questionnaire donc au niveau des enjeux donc si on je synthétise un peu les premières attentes exprimées pour ce groupe de travail donc où on vous avait effectivement sondé sur le niveau d'accompagnement et l'appui qui serait nécessaire effectivement à proposer dans le cadre justement de l'action qu'on souhaite voilà de cette action là donc il y a d'une part donc en priorité on se rend compte qu'il y a l'un de fort intérêt c'est un peu de rester en tout cas de permettre de continuer à assurer un peu une animation comme on le fait là aujourd'hui donc de pouvoir tous s'exprimer recueillir un peu effectivement les expériences des uns et des autres expériences comme l'a dit Périne aussi où on n'hésitera pas aussi nous l'avantage c'est qu'on a un regard aussi national sur les questions et sur les travaux qui sont conduits dans les autres régions on a également l'avantage aussi d'être en interrelation avec les services de l'État grâce à l'ADREAL donc on pourra tout à fait au gré effectivement des besoins vous réunir soit effectivement vous envoyant d'une part vous renvoyant vers des ressources soit d'autre part en essayant de faire peut-être des petits points d'information assez réguliers peut-être très courts on pourrait envisager d'une heure de temps où on vient vous faire un petit point d'information et de veille sur une question particulière donc voilà entretenir ce réseau ce dialogue donc on le note c'est effectivement pour vous quelque chose qui vous paraît essentiel ensuite il y a besoin de disposer d'un appui justement et par rapport à la constitution justement de ces inventaires donc peut-être à la structuration aussi des données en termes de méthode donc ça c'est quelque chose aussi qui est attendu par certains ensuite il y a également la nécessité d'avoir de connaître les informations mobilisables donc ça fait partie des axes et des pistes qu'on a effectivement bien identifiées donc tout à l'heure on y reviendra dessus et puis on va disposer de données préinventaires alors peut-être que c'est un peu moins mis en avant parce que alors petit point je ne l'ai pas mis dans le je n'ai pas fait effectivement sortie l'histogramme mais en tout cas 50% des répondants utilisent Sudfonciéco voilà donc utilisent déjà les données de Sudfonciéco dans le cadre de ces inventaires là d'autres ont des outils ou des bases données internes ou les utilisent pas Sudfonciéco directement ou s'inspirent plutôt de la structuration des données de Sudfonciéco mais moins des informations puisque pour certains territoires elles ne sont pas forcément toujours très à jour voilà il se peut que voilà on ait des décalages donc néanmoins voilà on se rend compte que malgré tout de fournir ces données de préinventaire c'est hyper effectivement intéressant pour la plupart d'entre vous et du coup voilà donc c'est quelque chose qu'on va comme je l'ai dit compléter avec l'apport justement des travaux issus donc de l'étude des gisements fonciers et aussi donc des des projets d'extension donc voilà au sein des zones d'activité donc qui sera aussi communiquée en début d'année prochaine et qui seront donc voilà diffusés au travers de la plateforme Sudfonciéco donc pour revenir un petit peu donc à l'ensemble de vos retours en tout cas merci d'avoir joué l'exercice en tout cas ça va nous permettre donc entre le questionnaire qui vous est voilà tous ces éléments puisqu'on a vos réponses dans le détail avec vos commentaires donc on pourra retrouver effectivement on a bien entendu l'identité des répondants plus effectivement les post-it cela va nous permettre effectivement de donner plus de poids et de vraiment vous soumettre en tout cas ça sera discuté entre les membres justement de la démarche du San Siéco d'une part avec l'adréal avant tout aussi qui copilote cette action mais de pouvoir effectivement vous soumettre un peu une feuille de route pour travailler on va dire de manière efficace dans l'année à venir essayer de pouvoir vous accompagner au maximum dans la création de ces inventaires donc j'essaye de faire une synthèse très générale de ce que vous avez mis sur le klaxon même si je vois qu'il y en a encore certains qui mettent et continuent il n'y a pas de problème donc on retrouve les grandes problématiques qu'on a déjà abordées sur la définition des périmètres en lien avec la définition des zones d'activité est-ce qu'on prend le de fait ou pas le tourisme l'aéroportuaire etc le lien entre cette démarche et les friches les questions sur les dispositifs d'accompagnement la méthodologie revient évidemment la question des sources mobilisables des données des nomenclatures est aussi très présente ensuite on a les questions de taux de vacances qui arrivent de Donner-lo-come-vac aussi qui vous pose question les notions de lien avec les noms des propriétaires et tout ce qui est RGPD arrive donc tout ça c'est dans les attentes fortes et à courte échéance ensuite il y a aussi des attentes fortes sur du moyen terme notamment sur la forme du livrable est-ce que c'est une couche SIG est-ce que c'est un atlas effectivement c'est des questions qui sont pertinentes qu'on ne sait pas encore poser le format de restitution de l'inventaire les consultations qu'est-ce qu'il faut demander à qui avec quels moyens voilà les contenus de l'inventaire les moyens de transmission aux autorités en charge des SCOT notamment est-ce qu'il faut une délépération ou autre chose et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre mieux penser les actions publiques dans les différents services avoir des indicateurs l'ISIG effectivement Jean-Louis tu as raison voilà un gros gros trait ce qu'on peut vous dire en live en synthèse de ce que vous avez mis en post-it alors on fera des copies d'écran dans le compte-rendu aussi ou dans le powerpoint comme j'avais fait en annexe des post-it parce que c'est toujours bien effectivement voilà c'est plus facile d'avoir le détail des informations donc on vous transmettra ces éléments en espérant qu'ils soient le plus visible possible on fera des voilà des différentes copies de la matrice est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent insister sur certains points ou pas parce que voilà bon c'est vrai qu'on n'a pas trop vous avez la possibilité de prendre la parole mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément beaucoup d'interactions on va dire directes on est très nombreux on est je crois plus de cinquantaine ou 65 voilà connectés c'est pour ça qu'on n'a pas fait malheureusement de tour de table et ni de donc la liste des participants vous sera communiquée mais et qu'on a voilà on ne peut pas forcément faire un tour de table des 50 personnes donc c'est pour ça qu'on a privilégié la piste effectivement de Klaxoon pour recueillir on va dire vos retours néanmoins voilà comme on l'a dit Périne on est tout à fait voilà on est à votre écoute vous avez nos coordonnées par mail avec l'adresse du Transilico vous pouvez également réagir ce qui est aussi dans le fil de conversation on récupérera aussi vos questionnements donc n'hésitez pas à mettre des éléments des questionnements aussi dans le fil de discussion plus après aussi l'URL qu'on vous enverra vers le Framacalque donc il y avait des questions il y avait des questions il y avait des questions Stéphanie Ménager oui vous m'entendez oui on vous entend très bien d'accord est-ce que vous pouvez repréciser cet élément réglementaire sur qui sera destinataire des résultats des attendus enfin du recensement vous parlez de l'autorité oui en charge des PLU PLH et SCOT donc en fait ça va dépendre un peu des différents territoires en général c'est le PCI c'est ça donc on s'envoie enfin comment on s'envoie à soi-même des choses on s'envoie à soi-même la question la question des modalités de transmission elle peut être posée après l'indication dans la réglementation c'est que ce travail d'inventaire doit venir nourrir la stratégie urbaine on va dire du territoire dans l'idée aussi de rationaliser l'espace dans l'idée d'agir avec sobriété mais aussi dans l'idée de mieux intégrer ces zones d'activité au fonctionnement du territoire concevoir des zones d'activité loin de tout alors c'était quelque chose qui on part de l'existant donc il n'y a pas de critique de ce qui se passe sur les territoires et finalement quand vous avez une zone qui est bien desservie c'est aussi utile aux gens qui travaillent à l'intérieur ou qui viennent pour des raisons diverses et variées c'est comment finalement ces zones d'activité sont intégrées au fonctionnement global de vos territoires c'est ça c'est tout l'intérêt et puis après c'est travailler sur la mutualisation travailler sur la densification travailler sur la requalification des zones d'activité et c'est par ces biais-là de l'inventaire que vous y arriverez ça veut dire que concrètement quand vous parlez de délibération c'est-à-dire que le PCI délibère en clôturant son inventaire encore une fois la réglementation n'est pas précise jusqu'à ce point-là mais en général c'est ce que font les collectivités enfin vous détrompez-nous si ce n'est pas le cas mais quand vous lancez des démarches vous passez par la validation du conseil communautaire c'est marqué que l'inventaire est arrêté par autorité compétente donc arrêté il faudra bien prendre une délibération voilà je ne sais pas et à ce moment-là quand on décrit dans le chat si on est également autorité de SCOT de PLH et tout le reste je crois qu'on envoie la délibération en préfecture véritablement dire qu'on est en connaissance de nos propres encore oui tout à fait voilà merci bien alors après on avait Audrey Dunant oui excusez-moi c'est que j'ai dû m'absenter et je voulais bien collaborer sur le tableau le klaxon mais je n'ai pas en fait du coup entendu la commande la deuxième commande c'est que ça l'écrit du coup sur la matrice de vos enjeux en fait on vous demandait de poser des post-it sur les questions que vous posez les enjeux qui se posent à vous en tant que collectivité et est-ce qu'ils sont importants et urgents ou est-ce qu'ils sont moins importants et moins urgents et du coup là je vois 1, 2, 3 ça correspondait à quoi en fait alors ça c'est sur les cartes vous décaliez un petit peu plus sur la droite en fait ah ok voilà et là vous avez donc la possibilité de poser un post-it et de le placer en fonction de la priorité et de l'enjeu de noter l'enjeu si vous êtes une collectivité voilà en vert du coup post-it vert mettez les initiales aussi à votre collectivité et vous le positionnez vous pouvez en mettre en tant que vous voulez voilà et du coup sur les 1, 2, 3 parce que du coup je me rends compte que j'ai rappelé ça aussi mais 1, 2, 3 c'était pour connaître le stade d'avancement par rapport à la légende en rouge que vous avez vous avez des numéros qui correspondent au stade d'avancement alors vous pouvez mettre deux numéros si vous êtes entre toutes deux phases voilà c'était un peu arbitraire la légende qu'on a faite donc il se peut que vous soyez effectivement à cheval sur deux niveaux donc vous pouvez effectivement et vous placez le post-it sur votre territoire très bien merci de rien pas de soucis ensuite on a Jean-Louis qui a la main levée vous m'entendez ? oui alors la caméra voilà donc c'était à propos du travail qui a été mené par les agents d'urbanisme les porteurs de données en géomatique où il y a eu les modes d'occupation des sols alors je ne sais plus si c'est les Moss où il y avait encore plus faim Claire tu mets Claire là-dessus c'était quoi au-dessus du Moss alors non en dessous du Moss tu veux dire que tu fais un que Moss il n'y a pas il y a la donnée d'occupation du sol la BD Oxol qui est la couverture régionale mais on est effectivement on n'est pas sur une échelle parcellaire et après il y a des déclinaisons donc des échelles parcellaire qui sont faites sur une précision d'une orthophoto une photographie aérienne qui sont les Moss en effet dans lesquelles on avait également la possibilité il y a des territoires qui s'en sont saisis pour délimiter leurs zones d'activité économiques en effet voilà c'est ça et en fait ce qui m'interpelle c'est qu'on a un certain nombre de collectivités qui ont une description très fine de cette occupation aussi à l'intérieur des zones d'activité et je pense que alors je ne veux pas télescoper la démarche mais plutôt de le mettre en interrogation c'est-à-dire que des agents d'urbanisme comme ça a été le cas en Vaucluse ont fait un travail d'investigation sur la réalité d'une part des fonciers mobilisables ou de ce qui est plus contraint du fait que par exemple ça peut être des bassins de rétention et tout ça donc des espaces naturels mais qui ont une fonction nécessaire dans le cadre du ZAN et je pense qu'il se posera quand même la question à un moment de savoir comment on fait lorsqu'il y a des contraintes qui sont paradoxales par exemple moi j'ai mes collègues qui sont dans l'agriculture une friche agricole et bien effectivement c'est un terrain en friche mais en fait c'est un terrain dont la vocation a été temporisée ou gelée donc par exemple on peut avoir en Vaucluse des vergers ou des vignes etc. qui sont toujours mais qui deviennent des broussailles en quelque sorte et de fait on a des méthodes à croiser sur la façon dont les mutations des terrains s'opèrent parce que souvent en fait entre les zones à vocation économique productive cette fois-ci artificialisée aux alentours on peut aussi avoir des zones à vocation agricole et on sait aujourd'hui qu'il faut remobiliser le foncier autant d'un côté que de l'autre voilà donc ce sont des équations qui dès lors qu'on va commencer à réfléchir sur une méthode ou une autre pour l'agriculture ça va être la question des terres fertiles voilà donc une vraie question et par incidence si on se lance dans des espaces à vocation mobilisables ce sont forcément des terres qui sont moins fertiles et donc mon observation et mon questionnement c'est un moment de pratiquer le croisement en fait en jeu au risque d'avoir à chaque fois un petit peu des un petit peu comme si on était borgne parce qu'on regarde le côté productif mais on oublie qu'il y a le productif agricole et lorsqu'on a eu des assises du foncier pour ceux qui étaient en Vaucluse et Périne était là et bien effectivement la chambre d'agriculture nous interpellait aussi là-dessus voilà après c'est quand même tout l'objectif alors je ne suis pas une experte de la loi climat aérésilien c'est d'optimiser justement cette ressource foncière et de faire en sorte de limiter justement ce grignotement donc de réinvestir effectivement les friches notamment parce qu'il y a friches ce qu'on appelle occupées ou non occupées quand je dis occupées non occupées c'est plutôt bâtis non bâtis donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aller sur le terrain au bout de monde puis habiller ces informations là où tu as des données on va dire qui permettent d'avoir un inventaire visuel et finalement en hauteur je ne sais pas comment dire à la verticale il faut aussi que cette information on la mette à l'horizontale c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on vienne à la croiser donc c'est tout ce que tu soulèves là Jean-Louis je pense que c'est tout l'intérêt de cette démarche-là et de cette création d'inventaire c'est pour essayer effectivement d'arrêter une extension ou en tout cas nécessairement d'arrêter une extension inutile voilà après comme on le disait c'est là où je pense qu'il y a aussi des informations qui sont importantes à croiser parce qu'il y a des types d'activités qu'on ne pourra pas forcément accueillir dans des types de zones donc c'est pour ça que la vocation d'une zone est importante à connaître en fonction de l'aménagement en fonction des activités qui sont voisines aussi il peut y avoir un conflit d'usage donc voilà donc du coup c'est pas mal d'éléments et effectivement il y a pas mal de sources de données qui permettent de mieux qualifier comme tu disais l'environnement immédiat de ces zones qui est peut-être important à croiser aussi et qui seront alors pour moi c'est une démarche un peu plus prospective et qui viendra peut-être dans un second temps là finalement on est plutôt dans une démarche un peu amont où on vient vous faire un inventaire un peu oui non ce qui existe ce qui est disponible ce qui n'est pas et après il y aura tout ce travail effectivement de requalification d'optimisation et de recyclage du foncier c'est tout je crois que si je ne me trompe pas c'est l'article dans lequel est intégré justement la création de ces zones d'activité de ces zones d'activité et ça ça sera peut-être aussi un travail une suite à conduire qu'on pourra effectivement méthodologie qu'on pourra aussi mener dans le second temps je prends le relais pour remettre une couche évidemment tout ça s'intègre dans l'ambition de zéro artificialisation net on a une consommation foncière qui est importante depuis de nombreuses années on perd des surfaces importantes en zone agricole en zone naturelle en zone forestière qui fait que notre planète ne va pas y survivre donc pour avoir un environnement qui soit relativement accueillant et qui nous permette de vivre il faut pouvoir satisfaire différents enjeux clairement le développement économique doit être maintenu mais pas au détriment de tout le reste et il nous semble pour l'état qu'il y a un chemin à tracer pour maintenir tout le monde ça nécessite effectivement de partir d'un point zéro qui est l'inventaire et de se donner les moyens d'agir ça veut dire effectivement que la création de nouvelles zones d'activité sur des terrains naturels n'est pas bienvenue et donc on a une trajectoire qui est claire qui est à du moyen terme on va dire pour l'aménagement et qui doit être enclenchée et si on n'est pas au zéro demain le zéro il arrive dans pas très longtemps quand même donc effectivement Claire tu le disais tout à l'heure la requalification de nos zones d'activité existantes c'est un enjeu d'ailleurs pour ceux que ça intéresse l'ADREAL a mené une étude sur les outils de requalification des zones d'activité qui sont à disposition sur le site de l'ADREAL on pourra vous envoyer le lien mais je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui étaient à la journée de partage autour de cette question du 22 septembre dernier mais on vous renverra tout ça de toute façon ça fait partie des choses sur lesquelles il faut vous appuyer et au passage je fais un petit peu de pub pour l'ARB et pour le label par plus et pour les dispositifs que tu portes Jean-Louis au niveau du CD du Vaucluse toutes les démarches d'amélioration continue de ces zones d'activité qu'elles soient au niveau de l'aménagement de l'urbanisme mais aussi du fonctionnement elles sont importantes à déployer sur les territoires parce qu'en fait quand on est dans des démarches qui sont originales mais qui sont positives surtout ça ne va pouvoir que tirer vers le haut vos territoires y compris en termes de développement économique de rayonnement et d'attractivité tout en se disant que vous êtes sur des bases de réflexion de souveraineté de mutualisation et donc au bénéfice du reste du territoire sur le fonctionnement y compris du logement y compris de la vie au quotidien c'est ça qu'on cherche à faire en imposant toutes ces contraintes qui sont en fait des enjeux alors on avait une dernière question une dernière main levée d'Alison Bessa de la métropole oui bonjour merci déjà merci pour ce groupe de travail et ces infos très intéressantes j'avais un petit petit partage d'expérience en fait pour nous on a on a commencé à bien réfléchir à la méthode de consultation et du coup on voulait la lancer assez rapidement c'est à dire mi-janvier avec une méthode de création d'un formulaire en ligne qu'on diffuserait via la chambre de commerce et d'industrie de la métropole avec des questions notamment sur la vacance du local bon reste à avoir peut-être une définition un peu plus précise par rapport au calcul de la vacance mais voilà on était parti sur des questions un petit peu générales sur l'état des locaux qui sont présents dans chaque zone d'activité donc les propriétaires et les occupants pourraient répondre à ces formulaires en ligne en ligne et nous ensuite on traiterait la donnée en interne et donc voilà c'est vrai que nous on a commencé à réfléchir à la méthode je comprends que le guide méthodologique et les travaux que vous allez entreprendre ce sera plutôt avec des des réponses plutôt en janvier donc est-ce qu'il y a une nécessité que nous on se base aussi sur les éléments méthodologiques que vous allez fournir ou est-ce qu'on peut se lancer dans cette consultation voilà par rapport à la méthode de travail qu'on a commencé à élaborer on se faisait des messes basses on se consultait mutuellement moi je pense qu'il ne faut pas attendre mais après n'hésitez pas à nous communiquer les questions que vous vous posez je pense que ça peut aussi alimenter tout le monde et nous permettre aussi de remonter les questions que vous diffusez je pense que ça intéressera le CRMA qui bosse là-dessus ça intéressera le ministère aussi et puis les autres territoires qui font partie de ce groupe de travail ici présent qui vont pouvoir bénéficier quelque part aussi de votre expérience oui tout à fait pour communiquer nos travaux merci beaucoup merci beaucoup après voilà nous c'est vrai que la démarche un peu comment dire un peu de réalisation un peu de cette méthode bon c'est vrai qu'elle arrive peut-être sur des temps des délais un petit peu un peu court ou un peu tard pour certains d'entre vous on en est conscient voilà il faut le temps qu'on essaye effectivement d'avancer le plus rapidement possible néanmoins on était obligé effectivement de faire un peu un panorama un peu de tout ce qui est nécessaire effectivement à construire de là où on est attendu on est conscient aussi qu'il y a des démarches il y a des acteurs qui se positionnent aussi sur ces inventaires donc on n'est pas là pour revenir on va dire les remplacer au contraire donc on est plutôt là pour au contraire valoriser tout ce qui se fait donc n'hésitez pas à faire montrer aussi que ça bouge aussi en région au niveau national c'est très important de montrer parce que voilà il regarde de près et pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas forcément que des choses descendantes mais aussi qu'on puisse bien entendu valoriser tout ce travail-là et d'autre part quoi qu'il arrive ce guide de recommandation si je peux dire ça comme ça méthodologique il sera là et s'en saisiront les gens qui en auront besoin si vous effectivement vous avez déjà avancé sur quelque chose après j'ai envie de dire peut-être que ce sera plutôt dans la compilation un peu de toute cette matière pour pouvoir après venir alimenter et mettre à jour cet inventaire ou notamment l'outil en région donc là peut-être qu'il y aura un autre travail mais après dans la méthode de faire et dans votre méthode de travail de procéder plutôt j'allais dire voilà on est preneur et surtout allez-y et au contraire ça ne pourra que venir nourrir toutes nos réflexions surtout si en plus on travaille avec les CCI donc ça tombe bien parce qu'on va travailler aussi avec elles ça marche merci beaucoup merci pour cet apport et ce témoignage en tout cas merci je ne sais pas si d'autres il y a une main levée de Pascal Sotti Pascal oui je te redonne la main Pascal merci petite question rapide alors désolé j'espère que ça ne va pas faire doublon parce que j'ai été coupé pendant un long moment de cause coupure d'électricité mais j'en profite puisqu'il y a des gens qui sont bien avancés dans la démarche comme à ta côté précédente pour poser la question à ceux qui ont déjà manipulé l'eau comme vac puisqu'effectivement on a une question sur les exonérations qui nous qui sembleraient poser problème parce qu'on le détecterait comme les établissements comme vacants et notre il y a d'autres échos qui disent non non quand on est exonéré c'est pas grave on est d'abord assujetti avant d'être exonéré donc si on est assujetti on est repéré malgré tout même si après on est exonéré dans un second temps donc je voulais avoir le retour s'il y a un retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà utilisé le comme vac pour savoir si effectivement les exonérations sont un problème ou pas dans ces fichiers là merci alors qui veut répondre nous on a eu aussi ces questions là qui se sont posées dans nos différents échanges est-ce qu'il y a quelqu'un d'une agence ou une CCI Marion Banis Marion Banis oui Marion merci Marion oui bonjour je vais pas apporter une grande réponse mais on a récupéré par conventionnement donc les fichiers locomvacs sur certains territoires juste là où on en est aujourd'hui c'est qu'une fois qu'on les a géolocalisés et qu'on est allé regarder on s'est retrouvé quand même avec une trentaine de locaux vacants dans une zone d'activité qui est une zone commerciale où il n'y a pas réellement de vacances donc voilà je pense en effet qu'il y a un problème en lien et c'est ce qui était dit avant sur les locaux qui sont exonérés mais qui apparaissent puisqu'ils ne payent pas la CFE donc ils apparaissent dans le fichier mais on n'a pas d'informations derrière on est un peu tous dans la même étape et c'est pour ça que c'est bien si d'autres expérimentent et le font déjà d'essayer nous on a du mal à identifier comment sélectionner les locaux qui sont exonérés donc on essaye de regarder par type d'activité ou autre mais pour le moment on en est à l'étape plutôt d'expérimentation et c'était aussi le lien dans les questions que je mettais dans l'outil Klaxoon qui était de voilà c'est qu'on a quand même une échéance qui est au mois d'août et que si on doit nettoyer ces fichiers-là à la main ce qui signifie de faire du terrain aussi ça paraît compliqué dans un délai quand même assez court donc s'il y a des méthodes qui sont croisées par le CEREMA j'en serais ravie c'est ce que j'allais dire après je ne sais pas dans quelle échéance le CEREMA aurait la possibilité effectivement de proposer alors est-ce qu'on peut aussi se positionner peut-être comme région pilote je lance un appel du pied voilà si vous voulez commencer par déployer des choses sur une région on peut essayer de se positionner si CEREMA le veut bien premièrement et deuxièmement après je pense qu'il faut accepter de faire les choses progressivement alors ce que je vous dis là je le dis peut-être un peu tout bas aussi mais c'est-à-dire que après on fera avec ce dont on dispose et je pense que ces inventaires il faut se dire que ce ne sont pas des one-shot ils sont amenés à vivre et on pourra tout à fait se donner le temps même si l'échéance effectivement de l'année 2023 arrive s'ils ne sont pas complètement parfaits exhaustifs ben voilà on pourra se donner le temps de compléter de les mettre à jour d'améliorer ces informations au gré effectivement des données et aussi des retours qui seront faits donc voilà notamment dans du terrain voilà donc même si voilà je sais qu'il y a donc la loi impose effectivement une mise à jour tous les six ans de ces inventaires je pense que ces six ans c'est un peu ce qui est un peu obligatoire au gré effectivement au regard un peu des documents d'urbanisme ils se sont appuyés sur ces échanges-là mais néanmoins je pense que c'est à mon avis des vrais outils opérationnels derrière d'aménagement qui seraient nécessaires et qu'on pourra voir comment effectivement essayer d'entrer tenir un petit peu peut-être au fil de l'eau voilà donc ça peut-être je pense qu'il faut peut-être voir les choses de manière un peu progressive peut-être en perche tendue au Céréma est-ce qu'on peut imaginer peut-être une séquence ensemble un peu rapide de présentation genre une heure Christine vous viendrez nous raconter l'expérimentation et expliquer comment ça se passe on verra peut-être en sortie de réunion comment on peut organiser ça Stéphanie Ménager vous avez la main ou vous levez vous voulez prendre la parole ou vous avez oublié de la baisser tout à l'heure pardon j'ai oublié de la baisser tout à l'heure d'accord pas de soucis ok donc merci pour pour tous ces retours merci en tout cas pour voilà pour tous les éléments pour tous vos questionnements qui vont être très précieux pour essayer effectivement de structurer de quelque chose voilà une proposition et notamment aussi pour compiler un peu voilà tous les éléments et tous les questionnements qui sont importants rapidement pour lesquels il est important à avoir rapidement des questions et des éclaircissements donc dans cette voilà donc on vous propose une dernière partie qu'on souhaitait aborder avec vous qui est la question effectivement de la mise en oeuvre un peu de toute cette démarche de tout ce groupe de travail donc comme vous l'aurez compris par rapport à tout ce qu'on vous a déjà dit donc ça vient un petit peu synthétiser finalement tous les éléments et toutes les propositions qui sont faites donc l'intérêt aujourd'hui j'ai perdu excusez-moi l'intérêt comme vous l'avez compris de cette démarche voilà conjointe avec l'État c'est bien entendu donc d'être avant tout pour vous donc des référents en région par rapport à toutes les questions que vous voulez vous poser nous on sent effectivement notre objectif c'est de bien entendu porter votre voix au niveau au niveau national faire valoir aussi tous les travaux qui seront conduits donc au niveau des différentes instances nationales donc voilà on a déjà eu effectivement des contacts auprès du CNIJ auprès du ministère auprès du CEREMA aussi du réseau des CEREMA donc d'être un petit peu le pivot en fait le centralisateur donc on va vous envoyer effectivement les liens vers les pages de ressources qui ont été on va dire réalisées à cet effet donc n'hésitez pas donc on va également essayer d'organiser voilà le plus souvent possible ou de vous informer régulièrement des différentes actualités qui pourraient nous être communiquées sur ces questions ensuite c'est de pouvoir continuer donc c'est quelque chose qui est déjà fait avec la plupart d'entre vous d'être associé aux différents travaux que vous pourrez conduire dans le sein de vos départements aux réunions de travail puisque ça nous permet de toucher un petit peu du doigt effectivement les difficultés que vous rencontrez donc n'hésitez pas voilà à nous associer donc on souhaiterait que constitué finalement on part du principe et si vous êtes d'accord que cette petite communauté qu'on a constituée aujourd'hui donc d'une soixantaine de personnes à peu près on soit on puisse dire que c'est voilà les participants et les membres d'une communauté d'acteurs sur le sujet qui associe autant des acteurs que des référents experts ça facilitera les échanges tant mail que pour les prochaines réunions également les tournées territoriales comme on vous disait qu'on souhaite vraiment qu'on a reporté au printemps prochain donc de manière volontaire de pouvoir vraiment les accès sur le suivi l'accompagnement le dialogue avec vous de venir vous rencontrer on verra on sera peut-être pas seul à vous rencontrer peut-être qu'on aura peut-être des référents du CRMA justement technique des agences c'est tourné on va les construire avec tous les opérateurs en tout cas qui sont justement engagés dans ces démarches-là et ensuite voilà donc nous on vous propose aussi d'ici donc le premier trimestre on va dire très rapidement même d'ici peut-être le mois de février on va voir de continuer à consolider une base donnée donc des unités foncières en tout cas de savoir le statut public-privé donc notamment par rapport aux données qu'on a aussi qui pointent d'Urban Simul de vous transmettre aussi les points des établissements potentiels voilà donc vous avez déjà toutes ces données qui sont disponibles sur DataSude qu'on continue et qu'on a une campagne de mise à jour en chaque début d'année donc qu'on fait entre les périmètres et aussi au niveau des établissements où on va vraiment se brancher se connecter donc aux données nationales qu'on consolide qu'on toilette et qu'on reverse dans le Sud-Anciéco et puis tout le travail donc à venir sur justement les gisements et les fonciers et les projets justement d'extension qui va être achevé prochainement par les CCI et puis donc cet accompagnement méthodologique voilà l'objectif c'est d'une part de vous donner on va dire les clés pour en tout cas les grandes clés ou les grands points de méthode qui vous permettront de faciliter cette démarche-là tant dans la procédure dans les sources de données et aussi pourquoi pas essayer de voir si nécessaire aussi essayer de travailler sur une interoperabilité un peu de tous ces travaux notamment sur la compilation de toutes ces données d'inventaire ça serait très important de pouvoir effectivement essayer de faire en sorte que tout ça puisse être le terme recyclé je ne sais pas réexploité et réinjecté réinjecté aussi dans au pot commun peut-être au travers de Sud-Francieco et notamment dans Bataçu pour que tout chacun puisse en disposer l'économie circulaire l'économie circulaire tout à fait et puis se pose la question d'un outil de saisie en ligne alors je sais qu'il y a pas mal de porteurs de projet qui se sont engagés dans cette déjà qui ont déjà développé pour leur territoire des outils est-ce qu'il est nécessaire en complément de Sud-Francieco de prévoir quand même un petit outil de collecte la question va se poser vous est posée peut-être des outils qui ne seront pas forcément utilisés par tout le monde mais au moins nécessairement qui viendront on va dire compenser là où malheureusement il y a peut-être moins de compétences techniques dans certains territoires donc ça sera à définir je pense ça sera un peu à la géométrie variable donc pour pour suivre donc sur les travaux en tout cas à venir et la feuille de route qu'on souhaite construire donc vous l'avez compris tous ces éléments vont me permettre de vraiment établir une note et une feuille de route qui vous sera soumise et transmise peut-être alors peut-être pas avec le compte rendu directement ou dans la foulée donc on a on a trois finalement donc axes forts qu'on a identifiés c'est d'une part vous permettre vous apporter cette information donc vous alimenter des pages vous apporter de nos ressources donc maintenir le FAQ le tableau des questions le faire vivre voilà en tout cas avec vous le faire remonter nous l'abonder aussi en fonction des réponses qu'on obtient la rédaction des documents méthodologiques donc les recommandations des documents supports donc la note effectivement qui va être produite début 2023 qui sera effectivement communiquée d'assurer ce dialogue de maintenir une veille un échange régulier avec vous une écoute donc avec peut-être des instances comme on a dit un peu de discussion de présentation donc là on a identifié le sujet de le comeback donc voilà il serait peut-être bien de définir alors on s'est posé la question on reviendra vers certains d'entre vous on est c'est pour ça qu'on disait qu'il est très important et on est plutôt effectivement comment dire on ne peut que se réjouir dans la mesure où il y a déjà des initiatives locales qui sont engagées puisque ça nous permet effectivement d'avoir des référents les territoires qui s'adressaient à l'échelle départementale ou intercommunale qui plus est nous ça nous permet effectivement d'avoir des référents alors par département dans un premier temps donc à définir qui sont différents en fonction des départements on a des fois des SCI qui sont en pointe d'autres c'est plus effectivement des agences d'urbanisme donc on est il y aurait peut-être une micro-gouvernance à définir avec vous entre nous entre voilà cette coordination cette démarche régionale et nous voilà notre positionnement et vous et certains référents qui pourraient être aussi les porte-parole et qui pourraient peut-être on pourrait se réunir plutôt en comité plus restreint comme on l'a fait un petit peu le 18 novembre où on peut justement sans forcément vous solliciter l'ensemble des territoires mais qu'ils puissent être aussi vos porte-parole territoriaux voilà donc il y a peut-être une gouvernance à définir ça sera discuté on vous le propose n'hésitez pas à vous manifester si des fois il y a une organisation effectivement qui est déjà mise en place pour voilà qu'on puisse vous identifier et puis l'idée c'est de ne pas sur solliciter tout le monde exactement de vous solliciter quand c'est important sur des points qui vous concernent le plus ou sur lesquels vous avez à partager on est bien dans la rationalisation de l'investissement de tous on sait que vous êtes tous très occupés et il n'y a pas de soucis avec ça n'empêche que toutes les documentations qui seront produites seront effectivement transmises à l'ensemble des participants et de cette petite communauté d'acteurs qu'on a construite aujourd'hui n'hésitez pas à soucier d'autres personnes qui n'auront pas pu être présentes transmettre leurs coordonnées voilà et ensuite les tournées départementales comme je l'ai dit au printemps et sinon l'ambition très rapidement c'est peut-être de proposer très prochainement des sous-groupes ou des groupes de travail qui s'inscrivent dans cette démarche régionale notamment pour partager les questions de méthodes de travail de pratiques donc on a identifié la question de la vacance ces notions de vacances des sources le Convac aussi peut-être j'ai noté aussi avec peut-être une présentation du CEREMA qui pourrait être intéressante voilà et aussi on l'a vu aussi dans les post-it ça c'était quelque chose qui a été remonté c'est-à-dire on a besoin de disposer peut-être de modèles de formats alors tant peut-être dans la structuration et dans la consultation auprès justement des occupants et des propriétaires donc la question du formulaire comme le propose et l'ont défini la métropole d'Aix-Marseille donc ça pourrait être voilà un premier modèle de document et aussi peut-être dans la structuration aussi des données donc socle donc à partir de Sud-Transilco aussi mais pas que donc de toutes ces données voilà que vous pourriez effectivement compiler qui puisse être facile aussi derrière de retransmission auprès aussi des propriétaires voilà et des occupants donc on pourrait effectivement essayer de travailler sur un modèle de données voilà commun socle pour la voilà la remontée de ces informations donc on vous propose je pense qu'on reviendra vers vous dans le courant du mois de janvier pour vous proposer peut-être des premiers sous-ateliers en février en 2023 sachant que d'ici là on aura un peu mis au clair donc toute cette matière on aura synthétisé compilé et hiérarchisé un peu toutes ces voilà toutes les actions en tout cas les axes prioritaires que vous avez remontées voilà comment voilà les grands les grands points en tout cas de les grands trois grands niveaux d'action qu'on souhaite investir si vous avez des manques criants n'hésitez pas à lever la main pour nous dire qu'on a zappé quelque chose on est prêt à ouvrir le débat là-dessus après je pense que ça ça correspond à peu près à ce qu'on s'est dit aujourd'hui donc on avait tapé je pense à peu près bon est-ce que est-ce que justement est-ce que ça vous êtes d'accord sur ce mode de fonctionnement voilà est-ce que certains peuvent vous exprimer par un oui ou voilà est-ce que ça vous convient on peut ouvrir au micro voilà ou est-ce que vous avez des suggestions ou des questionnements sachant qu'on voit pas le chat là en ce moment c'est clair qu'il partage son écran et que moi j'ai pas accès au chat est-ce que vous trouvez que l'initiative bon d'après les retours qu'on a eu de post-it et des questionnaires on a l'impression que l'initiative est très attendue mais voilà donc on est si personne ne se manifeste donc on vous propose de revenir oui non je disais c'est très bien merci donc voilà donc vous nous avez repéré donc Laurence Cantaloup Kim malheureusement n'a pas pu au dernier moment se joindre à nous et qui est à la manœuvre donc de cette démarche de Transiléco je suis plus en appui d'elle donc je la remplace voilà aujourd'hui donc les rajouts pour ceux qui ne c'est vrai que je ne sais même pas si je me suis présentée mais vous le connaissez pour la plupart et Perrine Prigent qui est tout à fait donc on va remettre nos coordonnées mail en fin de diapositive vous aurez effectivement voilà la possibilité de nous recontacter et on va voir comment on peut aussi développer alors on ne l'a pas dit mais une petite une petite espace collaboratif aussi où on pourra déposer de la ressource voilà un espace comme un cloud genre de voilà des extra nets des extra nets justement par exemple voilà Alison vous pourrez tout à fait nous déposer votre modèle de formulaire voilà pour que tout le monde puisqu'on puisse se nourrir un peu les uns les autres voilà donc on a on est même en avance d'un quart d'heure on a tenu les délais je ne sais pas s'il y a des réactions en tout cas un grand merci pour votre votre forte participation implication vos retours l'expression de vos besoins et en tout cas nous voilà maintenant il n'y a plus qu'à essayer de se mettre en ordre de marche pour être voilà on est conscient aussi des délais il faut qu'on vous apporte ces éléments le plus tôt possible voilà ensemble merci à tous merci à tous voilà on vous laisse réagir enfin si vous le souhaitez ou sinon on vous remercie on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année d'ici là d'ici merci on se recompte voilà on revient vers vous très prochainement courant janvier pour pour la suite des travaux merci à tous merci au revoir merci au revoir bonne fête au revoir au revoir merci merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...